Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de jeuxvideo.com. Nous sommes jeudi 5 décembre, beaucoup de questions, des gens se posent apparemment des questions sur la retraite, c'est pas Alvin et moi en tout cas, mais par contre une question très importante secoue aujourd'hui le monde du jeu vidéo. Trunks fête son anniversaire et deux questions se posent, comment se fait-il que cet homme soit toujours aussi jeune, comment se fait-il que cet homme ait toujours autant d'argent et comment se fait-il que cet homme n'ait toujours pas de bide avec tout ce qu'il mange, des questions très très importantes, la rédaction se penche dessus, Karnby prépare une enquête exclusive bien sûr, Alvin a lancé tous ses lignes pour comprendre une anomalie du jeu vidéo français, on espère l'avoir un jour en invité dans le journal. On va attaquer maintenant le programme classique puisqu'évidemment il y a toutes les autres news mineures du jeu vidéo après l'anniversaire de Trunks qui arrive avec évidemment Alvin, vous allez voir il y a beaucoup de grosses news, et puis ensuite nous aurons nos invités Deriv sera là pour vous faire la revue de presse de Darksiders Genesis, une sorte de quatrième épisode de la saga Darksiders mais vu avec une petite vue à la Diablo donc un petit peu différent. Nous enchaînerons avec une chronique de chrono très présente en ce moment dans le journal, ça nous fait plaisir, il viendra vous parler des rumeurs d'Horizon Zero Dawn mais surtout de l'arrivée des ex-exclus consoles qui commencent à arriver sur PC, ça commence à se généraliser, est-ce que ça change beaucoup de choses ? On en parlera en tout cas avec sa chronique et avec le débat où évidemment Ken sera de bonne foi pour défendre ou pas les exclus sur les machines. Est-ce qu'on doit arrêter ça ou est-ce que ça fait partie de l'identité d'une plateforme ? Voilà pour le programme de ce très beau journal et je passe la main tout de suite à mon cher Liv qui a essayé de m'expliquer en moins de 48 réponses la référence de retraite. C'était compliqué, on va rester sur les jeux vidéo peut-être. Effectivement. Bonjour à tous et joyeuse grève à toutes, profitez bien de cette journée que vous soyez chez vous ou que vous fassiez grève, vous avez tout à fait le droit et tout à fait raison si ça vous touche. On va parler un petit peu des news quand même dans le monde du jeu vidéo avec beaucoup de rumeurs ces dernières heures. On reparle de l'Xbox Carlet qui pourrait sortir en deux modèles, ira pas, ira, Microsoft se tâte, hésite et les rumeurs vont bon train. Une autre rumeur du côté d'Ubisoft avec Assassin's Creed qui pourrait présenter son prochain épisode en février, on va tout vous dire. Également du côté de la rumeur, la sortie d'Horizon sur PC, que va-t-il se passer ? Et également des rumeurs de restructuration dans l'e-sport du côté de l'ESL, tout le marché se réorganise. Puis on veut même parler aussi d'un petit procès, d'une petite plainte qui commence à avoir lieu, vraiment c'est le journal des rumeurs et des bonnes nouvelles. Il est 13h04 sur le stream, regardez le journal jeuxvideo.com et voici les news. Alors on va commencer aujourd'hui, on se disait avec Alvin que le mois de décembre serait plus calme que Nenni ! C'est toujours la folie, on va commencer avec trois rumeurs qui agitent l'industrie et on commence avec la première, une grosse rumeur, on revient sur la Xbox Scarlett. Effectivement beaucoup de rumeurs et beaucoup de fuites du côté de la PS5 jusqu'ici, mais la Scarlett n'a pas dit son dernier mot et commence elle aussi à semer le trouble parmi les blogueurs tech. Un modèle de Xbox Scarlett sans lecteur optique serait en préparation du côté de Microsoft, c'est ce qu'affirme en tout cas Kotaku depuis peu. Rappelez-vous la sortie il n'y a pas si longtemps de la Xbox One All Digital, on n'en avait pas forcément rêvé et pourtant Microsoft l'a fait. C'est une Xbox One moins chère, sans aucun lecteur optique et qui montre que finalement avec un bon Game Pass, avec un Microsoft Store quand même bien affûté, et bien vous pouvez finalement vous passer d'un lecteur optique et d'avoir une belle expérience Xbox One, pourquoi ne pas réitérer l'idée sur la Xbox Scarlett ? Il se réagirait donc pour Microsoft d'étudier la sortie d'une Xbox Scarlett en deux modèles. D'un côté, la Xbox Scarlett Anaconda qui serait le modèle de Riche avec du 4K natif, du 60fps et des options de Riche qui incluraient le lecteur optique, un peu la façon de la PS4 Pro. De l'autre côté, vous auriez une Scarlett dite Lockhart pour les consommateurs un peu plus raisonnable, sans lecteur de disque, qui ne sortirait que du 1440p 60fps et qui serait évidemment moins cher en visant particulièrement les joueurs qui vont utiliser le Game Pass et surtout le xCloud qui va permettre de pouvoir jouer sur une Xbox un peu moins suissante à de plus en plus de jeux. C'est une rumeur qui date des débuts de l'annonce de la Xbox Scarlett, qui avait été finalement enterrée au cours d'une autre rumeur et qui finalement la revient par la fenêtre, certainement parce que la Xbox One All Digital n'a pas si mal marché, en tout cas suffisamment pour retenter l'expérience. C'est une affaire à suivre en tout cas, dans la mesure où on n'a pas encore d'informations officielles sur le hardware de la PS1, de la Scarlett, et qu'on peut imaginer que Microsoft attend que Sony dégaine ses infos sur la PS5. Très prochainement, on va en reparler très vite. On a vu en tout cas que ce système à deux consoles dès les mid-gen pour la PS4 et pour la Xbox One a plutôt bien fonctionné, puisque les modèles un peu premium ont trouvé en tout cas leurs clients, là où les modèles Slim ou S ont aussi trouvé leurs clients. A voir si dès le début d'une génération, tu peux lancer une console en deux modèles, ce qui n'a jamais été fait jusqu'alors. Et effectivement, comme tu disais, Microsoft avait voulu le faire, ils avaient un peu backtracké, parce qu'ils s'étaient rendu compte que des fois, quand Microsoft va faire des trucs un peu novateurs, ils peuvent un peu troubler les consommateurs et peut-être revenir à une offre simple, mais ils l'auraient encore sous le pied. Peut-être que, comme tu dis, le succès du Xbox Game Pass montre aussi qu'une console 100% des maths, sans lecteur optique, peut-être moins puissante et qui profitera peut-être du cloud, fera sens en 2020, en fin de 2020 en tout cas. On voit déjà comment le marché bouge vite en 2019. En fin de 2020, leur game aura encore peut-être changé. C'était déjà dans les studios, dès la Xbox One, le principe de Kinect inclus dans les Xbox One, c'était l'idée dès le début de faire une Xbox One qui n'aurait même pas eu de jeux dans les boîtes, les jeux auraient été des QR codes qu'on achetait dans les boîtes, qu'on passait devant Kinect et qui auraient téléchargé le lendemain ensuite. Microsoft y réfléchit au tout des maths depuis très longtemps, c'est les premiers à y avoir réfléchi. Ils ont senti que le public n'était pas encore prêt il y a quelques années. Peut-être que là, pour la Xbox Scarlett, on est prêt en tout cas. Il y a une grosse marche à franchir et une grosse com' à faire. Ce n'est pas évident à organiser. Ce qui changerait aussi le débat du prix des consoles, puisqu'il y a deux écoles qui disent qu'elles vont être à 399, elles vont être à 499. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une console moins chère qui sort en day one ? Est-ce que ça va permettre de vendre la console plus chère ? Peut-être à 449 ou à ces fameux 499 dollars. Et avoir une console entrée de gamme à 299 ou 349 dollars. En tout cas, ce serait intéressant. Il faut encore une fois que Microsoft ne se dilue pas dans les envies de tenter des choses. Et de faire comme l'a fait Sony, ça leur a toujours réussi. Une offre assez simple finalement. Assez unifiée. Peut-être que ça sortira six mois plus tard, un an plus tard. En tout cas, ce n'est pas abandonné. Est-ce qu'on attaque maintenant une deuxième rumeur mon cher Alvin ? Presque un secret de Polychinelle. Mais quand même, il y a des infos qui arrivent. Des infos sur le prochain Assassin's Creed qui serait présenté au mois de février. C'est ce qu'affirme un youtubeur russe, mais surtout un bureau d'analystes financiers. Ça a fait grimper le cours d'Ubisoft de 6%. Hier, le nom Assassin's Creed Ragnarok a été plusieurs fois évoqué ces derniers mois. La possibilité de délocaliser la prochaine aventure des assassins chez les Vikings aussi. Et la rumeur est donc revenue hier par la fenêtre. C'est le bureau d'analyse financière Morgan Stanley qui a recommandé l'achat d'actions à Ubisoft en expliquant que le cours d'Ubisoft a beaucoup baissé ces derniers mois et que la mauvaise performance de Ghost Redcon Breakpoint qui avait fait décrocher Ubisoft il y a quelques semaines devrait être absorbée au cours de l'année prochaine. Et que notamment, la présentation du gameplay d'Assassin's Creed Ragnarok en février devrait être un gros catalyseur pour l'action. Sauf que cette information de gameplay en février, elle n'a pas été officiellement confirmée. Alors, ou Morgan Stanley se base sur la rumeur de ce YouTuber, ce serait gros, mais ce ne serait pas si impossible que ça. Ou alors, ils ont d'autres informations et auquel cas ils sont très bien informés et auquel cas ils nous ont appris quelque chose. L'idée, ce serait de relier ça au fait que Sony, là aussi c'est une rumeur, organiserait le reveal de la PS5 en février, le 12 février 2020. Et a priori, à cette occasion, on pourrait découvrir des images d'Assassin's Creed Ragnarok qui seraient peut-être en partenariat privilégié avec Sony. Il se trouve en tout cas que la rumeur a été jugée assez crédible pour faire prendre 6% à l'action Ubisoft, donc restez branchés. On sait de toute façon qu'on aura droit à un prochain Assassin's Creed l'année prochaine, que Ubisoft est passé sur un cycle de deux ans pour les Assassin's Creed et donc il serait temps de commencer à faire monter la température pour le premier Assassin's Creed nouvelle génération. Oui, on sait aussi que l'Assassin's Creed sont souvent des étalons en termes de réalisation et de technique, quelles que soient les générations, que c'était la PS3, Xbox 360 ou la PS4, Xbox One. J'ai hâte de voir la gueule qu'aurait Assassin's Creed en raytracing avec des temps de chargement rapide, donc des décors plus grands, etc. Ça peut donner envie. Décors plus grands, la rumeur dit là aussi, un monde deux fois plus grand que celui d'Odyssey qui était quand même déjà immense, effectivement, avec là aussi une maîtrise encore plus du pipeline, avec le fait de mettre des mises à jour de contenu. Là, Ubisoft maîtriserait d'autant plus le pipe d'avoir deux ans de contenu prévu derrière et donc d'avoir dès à présent prévu encore plus de régions et encore plus de dieux nordiques à aller affronter. Je trouve que tu rassembles beaucoup trop de rumeurs pour que ça ne devienne pas très 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 spécifique tout ça quand même. On va voir, on va voir. Peut-être le 12 février, on vous rappelle qu'on pensait glander de décembre à aller fin février-mars, et en fait... Jusqu'ici, ça va... Jusqu'ici, ça suit encore dans les bureaux de WebMedia. Oui, ça va recommencer dès début janvier, je pense, et les rumeurs vont s'accélérer, surtout si on a un reveal de console de la part de Sony en février. On parlait du 20, maintenant c'est le 12, et qu'on imagine bien que, comme l'a dit Microsoft, ils vont l'étalonner au cul juste derrière. Ça veut dire que ça va être un mois qui va être très chargé. Restons du côté de Sony, mais partons du côté de Sony. Pour aller du côté PC, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est la troisième rumeur du moment. Effectivement, la troisième folle rumeur qui agite cette semaine, ce serait l'arrivée d'Horizon Zero Down sur PC. En même temps, vu que c'est le moteur de Death Stranding qui lui aussi est prévu sur PC, ça n'est pas si déconnant. Un youtubeur en avait parlé en premier, c'est ce youtubeur russe qui avait parlé de la sortie de Death Stranding sur PC, qui annonce que Horizon Zero Down pourrait arriver sur PC, et assez tôt, dès février 2020. Alors, il ne se mouille pas trop non plus, il y a le PlayStation Now sur PC. Oui. On peut tout à fait aussi dire « Hey, j'avais raison, il est arrivé en PlayStation Now ». Non, est-ce qu'il arrivera en local natif sur PC ? Cela dit, c'est ce qu'il dit. A priori, d'après ces informations, Guerrilla Games pourrait travailler sur une version PC du jeu, et Sony dirait à tous les développeurs PS5, y compris en interne, « Arrangez-vous pour qu'on puisse sortir le jeu sur PC s'il y a besoin, au cas où ». C'est une folle rumeur qui court, on se dit aussi que Sony a regardé du côté de Microsoft, voit la stratégie de Microsoft de sortir ses jeux sur PC, voit que c'est assez lucratif, et donc à de sérieuses raisons de se poser la question de pourquoi ne pas aller eux aussi sur PC, dans la mesure où ça ne tue pas forcément les consoles. Là aussi, à voir s'ils ont les bons chiffres de Microsoft, voir à quel point les sorties de jeux PC gobbent du public de la Xbox ou pas. Est-ce que ce serait dans l'intérêt de Sony ou pas ? Pour compléter le PS Now ou pour une offre de jeux natives ? A voir, mais en tout cas, ça rebattrait sacrément les cartes pour la prochaine génération de consoles, d'avoir encore plus de jeux sur tous les supports et d'avoir encore moins de vrais exclus par support. Exactement, et ce sera d'ailleurs le sujet 1 de la chronique de Chrono, et ensuite de notre débat sur peut-être une possible fin des exclus, qui est vraiment une partie de l'ADN du jeu vidéo aujourd'hui, c'est les consoles ont leurs exclus chez Nintendo, chez Sony et chez Xbox. Peut-être que ça va changer en tout cas. On me dit aussi dans le chat qu'effectivement il y a une filière russe du gossip et de la rumeur qui est en train de se créer. Apparemment, ces derniers temps. C'est un peu comme dans la tech où il y a une filière vietnamienne des leaks et des fuites, et là on sent que dans le jeu vidéo, ce sont des pays un peu libres. Moi j'ai l'impression en termes de NDA. Peut-être des raisons d'outsourcing, les jeux étant de plus en plus gros, ils ont besoin de plus en plus de studios, et l'outsourcing dans l'Est de l'Europe, voire en Russie pour des jeux PC, ce n'est pas si déconnant que ça. Oui, c'est vrai. On en a terminé avec ces trois grosses rumeurs du jeu vidéo qui ont un peu agité notre actu, on va parler maintenant d'une confirmation et une triste confirmation pour un jeu Valve. Effectivement, le jeu In the Valley of Gods, dont le développement a été officiellement mis en pause. Souvenez-vous, c'est un jeu d'exploration et d'archéologie qui avait été dévoilé au cours des Game Awards, qui a été réalisé par les développeurs de Firewatch. Énorme succès critique qui a marqué la plupart des joueurs qui y ont joué. Et les 12 membres du studio avaient rejoint Valve il y a peu de temps pour donner quelques coups de main, et ils se sont finalement tous retrouvés occupés sur différents projets, ou sur Steam, ou sur Half-Life Alyx, ou sur Dota Underlords. Et du coup, ils ne peuvent plus activement développer In the Valley of Gods, qui est complètement à l'arrêt, c'est désormais officiel. Il n'est pas annulé, mais il est bien à l'arrêt. C'est l'un des lead développeurs du projet qui le confirme. Ça faisait plusieurs semaines que pas mal de twittos enquêtaient sur le dossier, le forum Resetera était allé regarder la bio des développeurs du jeu, et il avait remarqué que soudainement tout le monde avait retiré In the Valley of Gods de sa bio Twitter. Le signe était bien clair, la confirmation a bien eu lieu. Le jeu est donc en pause actuellement. Vous n'irez pas explorer l'Egypte antique dans la peau d'un archéologue, dans une expérience qui s'annonçait assez immersive et particulièrement soignée, un peu comme la puette Firewatch qui racontait quelque chose d'assez dingue, avec un pitch qu'ils n'aient pas forcément rêvé, à savoir, regardez si la forêt ne brûle pas. Exactement. Et c'est vrai que là, ça sentait encore une fois, comme tu dis, le FPS immersif avec de la narration environnementale et un petit trip solo sympathique. Peut-être que ce n'est pas dans l'ADN de ce que veut actuellement Valve, puisque où ils ont des jeux solo blockbusters comme Alix, où ils ont des Game of the Service comme Dota, CS GO, Dota Underlords, qui marchent aussi très très bien. C'est un petit peu triste, je me dis, mais bon, je me demandais pourquoi quand les développeurs de Campos Santo avaient rejoint Valve, ce qu'ils allaient faire et continuer leur jeu ou pas, on sait à peu près maintenant qu'ils avaient surtout besoin de développeurs plutôt doués pour leurs projets en cours, malheureusement. C'est clair. On espère en tout cas que ça ressortira un jour du placard de chez Valve. En attendant, on parlait de Valve, on va rester un peu dans l'eSport. C'est le moment scale d'Alvin, incroyable. Effectivement. On va parler de l'ESL ce coup-ci. Effectivement, avec une restructuration en vue pour l'ESL, la principale ligue eSport européenne. La rumeur est venue hier par GameIndustry.biz, là aussi très bien informé, que l'ESL, principale ligue européenne et partenaire de Canal+, et de Vivendi depuis 2016, va réduire la voilure et notamment fermer ses bureaux locaux en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Un mémo de l'ESL a fuité indiquant une décision difficile qui va impacter la vie des gens et expliquant des difficultés à trouver le bon modèle et la bonne structure pour continuer à faire grossir l'ESL en Europe et notamment le business des compétitions de jeu et de leur diffusion. Parce que le cœur du business, ce n'est pas tant de trouver des joueurs que d'organiser les tournois, de trouver les sponsors et de gagner de l'argent en faisant la diffusion. L'accent est mis sur l'aspect international des opérations de l'ESL et la décision de recentrer les équipes de la ligue sur deux quartiers généraux, l'un en Allemagne, l'autre en Pologne. L'ESL a ensuite joué GameIndustry pour confirmer et rectifier l'article, précisant qu'il ne s'agit pas de fermer les branches locales, mais de se restructurer. Attention, toujours... Restructurer. Non, on ne vient personne, on se réorganise. On se réorganise. Ils précisent notamment qu'ils ne veulent pas réduire les effectifs, mais qu'ils vont centraliser les opérations et les bureaux. Et c'est vrai que maintenant, le modèle de l'esport commence pas mal à changer. Il a déjà beaucoup changé, il change presque tous les deux ans. Et qu'il se trouve maintenant que beaucoup d'organismes de production, Webedia en fait partie, Gozulting, permettent par exemple d'organiser une compétition en France, d'organiser sa réalisation, sa diffusion, et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un vrai bureau et des vrais effectifs techniques dans un pays. On peut superviser ça depuis un autre pays et prendre un partenaire local. Il semblerait que l'ESL aille vers ce modèle-là, avoir un gros quartier général en Allemagne, qui deal au niveau européen, puis après s'organiser avec des partenaires locaux pour organiser les compétitions. En tout cas, bon courage aux salariés impactés par la réorganisation et espérons que ça ne signe pas la fin déjà d'une bulle de l'esport qui semble prête d'exploser chaque année et qui en même temps n'explose pas non plus. On a eu une introduction en bourse il n'y a pas longtemps d'une équipe e-sport. Exactement, mais on le rappelle évidemment, l'esport reste une facette hyper excitante du jeu vidéo mais qui est encore hyper instable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir vu ça de très près pendant des années, surtout les années 2000 à 2010, quand un organisateur indépendant de tournois tu fais la loi tant que les éditeurs ne se penchent pas trop dessus. Aujourd'hui, la décide 2010, on est surtout sur un moment où les éditeurs ont repris le contrôle et que c'est très dur pour essayer de dire qu'on va faire le plus grand tournoi de CSGO ou de Dota ou même de League of Legends, qu'à un moment les éditeurs disent qu'en fait non, le championnat du monde c'est moi qui vais le faire. Donc en fait tes tournois se retrouvent rétrogradés à du tier 2, voire tu n'as pas le droit d'organiser des tournois. Comme c'est le cas avec Riot et Blizzard, ils ne sont pas sanctionnés par l'éditeur, tu attires moins de sponsors, enfin le Blizzard c'est compliqué. Ou tu te retrouves à faire des tournois sans dire le nom du jeu. Tu as le droit de parler du jeu, enfin de montrer des images du jeu, de dire que tu organises un tournoi, de l'organiser mais tu n'as pas le droit de dire le nom du jeu. C'est compliqué. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des superbes OPSP parfois ou venez jouer, affronter votre streamer préféré sur le jeu de stratégie du moment parce qu'on n'a pas le droit de dire lol. Ça arrive. C'est du vécu. C'est du vécu. En tout cas, l'ESL qui a régné pendant quasiment 20 ans sur l'esport et notamment les organismes indépendants d'esport, à voir comment ils vont arriver à se renouveler sachant qu'ils font partie du même groupe que Dreamhack qui est un grand groupe média suédois qui a acheté Dreamhack et l'ESL. Dreamhack survit aussi parce qu'ils ont une partie sport mais ils ont une partie, une grande land party, la plus grande land party du monde qui est aussi le cœur de leur business et ce n'est pas juste de négocier avec des éditeurs quelque chose. En tout cas, bonne chance à l'ESL puisque évidemment c'est un gros nom de l'esport. Passons maintenant à un sujet qui n'a rien à voir. On vous a raconté une mini saga un peu étonnante. Il y a un mois, on vous racontait qu'un studio avait sorti un jeu au bout de 20 ans d'attente. Le lendemain, on vous disait que le studio faisait faillite. Ça va très vite. Et voici la suite de leurs aventures pas très rigolotes. Maintenant, c'est l'éditeur de Rune 2, Ragnarok Game, qui porte plainte contre Human Head Studios qui ont fait faillite le lendemain de la sortie de Rune 2 et refusent de donner le code source du jeu à leur éditeur. Autant vous dire que ça fout l'éditeur dans un sacré pataques. Rune 2 est sorti le 12 novembre 2019. C'est un hack and slash open world chez les Vikings un petit peu à la Conan Exiles, développé par Human Head Studios qui avait fait le premier Rune en 2001. Et au lendemain de la sortie, Human Head avait annoncé sa faillite et remonté illico à notre studio avec la même équipe en filiale de Bethesda. Autant vous dire que l'éditeur de Rune 2 l'avait mauvaise. Par devant, ils essayaient de rassurer la communauté en disant que le contenu était toujours prévu, qu'ils allaient bien sûr entretenir le jeu. Et en même temps, ils indiquaient ne pas avoir été du tout mis au courant des difficultés du Man Head Studios et de la faillite imminente de leurs partenaires. Presque un mois maintenant après la sortie, les nouvelles arrivées par Ragnarok Game ne sont pas rassurantes puisqu'ils expliquent ne pas obtenir le code source du jeu auprès de l'ex-développeur qui semble littéralement les ghoster. Ça fait plaisir. Ne faites ça à personne, ni à vos ex, ni à votre date, ni à votre boss, ni à vos amis. On ne ghoste pas les gens, vraiment. Encore moins ton éditeur. Ce n'est pas juste une ex hystérique au téléphone. Il y a des avocats. Ils ont donc porté plainte contre le studio défunt en espérant pouvoir récupérer ce qu'ils estiment leur appartenir. Mais c'est vrai que les lois sur les faillites sont toujours un peu plus compliquées que ça. De quand la faillite intervient, les assets sont gelés. Et quand bien même tu as des droits sur le jeu, il faut peut-être attendre que ça passe devant le juge pour récupérer ton code source. Il y avait des versions Steam prévues l'année prochaine, des versions consoles, un an de contenu et d'updates. Autant vous dire que ça doit être vraiment sympa pour Ragnarok Game. Éditeur qui s'est visiblement monté en plus spécialement par des fans de l'ancien rune pour pouvoir aider Humanaid à faire le rune 2 et qui se sont fait ghoster et foutre dans la merde comme ça. Ils doivent l'avoir très mauvaise. On leur souhaite à eux aussi du courage. Beaucoup de courage aujourd'hui dans ce journal. Oh les pauvres. En général, on est souvent en mode il faut défendre les petits studios fragiles face aux gros éditeurs cruels. C'est un peu le storytelling classique dans cette industrie. Et là, j'ai mal au cœur pour ces pauvres éditeurs un peu passionnés. On se sent que ça fait un peu manipuler, arnaquer par la fiancée. C'était le studio qu'a fait The Quiet Man quand même, qui est vraiment spécialisé dans les trucs un peu... C'est comme quand tu vois le Crazy Eye, tu fais Hummm, cette nana ou ce mec, je ne sais pas s'il faut rester avec. En tout cas, on espère que Ragnarok pourra récupérer le code source d'un jeu en plus dont tout le monde se fout. Il a eu un mini-buzz, l'aiguille a un peu bougé. Mais c'est pas... Enfin oui, il y a encore du boulot quand même. Compliqué. On suivra évidemment les joyeuses aventures de Humanet Studio et de Ragnarok, notamment, puisqu'ils sont en procès. On continue avec une petite nouvelle triste, mais je pense qu'il ne va pas impacter tant de joueurs que ça. Et ça touche le Gwent, le jeu de cartes de nos amis de CD Projekt. Effectivement, le jeu de cartes dérivé de The Witcher 3, qui était censé aller chasser sur les terres d'Earthstone, lol, n'est pas parvenu à son ambitieux objectif, mais a tout de même su fédérer une certaine communauté de joueurs fidèles et actifs sur PC, smartphone et tablette. Et si CD Projekt compte bien continuer à chouchouter cette communauté, ils viennent d'annoncer que les versions PS4 et Xbox One du Gwent passent à la trappe. On imagine qu'elles seraient arrivées très tardivement dans le cycle de ces consoles, qu'il aurait fallu beaucoup investir pour créer une communauté des joueurs du jeu sur console. C'est vrai qu'en plus, si même Blizzard n'est pas allé se mouiller sur tous ces consoles avec les Hearthstone, c'est qu'il ne devait vraiment pas y avoir un énorme espace pour les jeux de cartes sur console de salon. Et donc, CD Projekt arrête les frais et libère des ressources pour Cyberpunk. N'attendez plus le Gwent sur PS4 et Xbox One. Je ne sais plus si la version Switch est déjà sortie ou doit sortir. Je ne sais pas, je crois qu'elle doit sortir. Le chat va nous le dire, le chat nous dit toujours tout. Quand est-ce que sort la version Switch ? Pas d'annulation annoncée pour la version Switch pour l'instant, qui aurait énormément de sens sur Switch, extrêmement adaptée aux jeux de cartes. Mais c'est fini en tout cas pour les versions console de salon. Apparemment, ce n'est pas encore arrivé, je ne sais pas en tout cas. Effectivement, la vraie question, je vous la pose dans le chat, parce que je pense qu'Alvin est moins d'accord parce qu'on joue à des jeux de cartes. Jamais je ne joue à un jeu de cartes sur ma console de salon en fait. Ça fait des années que je n'ai pas eu besoin d'une console de salon pour jouer des jeux de cartes. Voilà. En fait, on se dit que c'est peut-être un drame pour le Gwent. Mais en fait, en vrai, est-ce qu'il y a des joueurs qui disent « Ah, j'attendais tellement que le Gwent reste sur ma PS4 ou Xbox One pour jouer au Gwent ? » Je ne sais pas. Je peux faire le vieux peut-être aussi sur ce coup-là. J'ai quand même des souvenirs de jouer au jeu Yu-Gi-Oh sur la PS1 et au Pokémon Trading Card Game, le jeu Game Boy sur ma Game Boy. Je me rappelle avoir pas mal et c'est pour ça que je veux faire partie de l'élite qui sait comment marche le jeu de cartes Pokémon. Beaucoup de gens le collectionnent, pas beaucoup de monde sait y jouer. Il y a un très grand YouTuber de cartes Pokémon par exemple qui ne sait pas forcément faire des tournoi de cartes Pokémon. On ne donnera pas de nom. Coucou à toi Anonyme. Coucou. Petite Anonyme. Alors du coup, on a parlé de Rune 2, donc un jeu un peu maudit. On a parlé du Gwent sur console qui est un jeu morné. Parlons d'un miraculé maintenant puisqu'on va parler d'un jeu qui sort sur Wii U. Oui, vous avez bien entendu. Nous sommes le 5 décembre 2019 et on va parler de la Wii U. Effectivement, on parle de la Wii U avec un dernier jeu, a priori le dernier jeu qui sortira sur l'eShop Wii U aux Etats-Unis le 25 décembre. En plus le jour de Noël, vraiment de très bons coups médiatiques à faire. Le jeu s'appelle Drop It Block Paradise. C'est un jeu de réflexion avec 150 puzzles en 2D basé sur la physique des objets à résoudre. Vous avez également un éditeur de niveau. Le jeu était dispo en Europe depuis 2017 après la Switch. Il était déjà sorti très en retard et sa validation par Nintendo USA a visiblement pris beaucoup de temps. À vrai dire, certains développeurs ont même réagi au tweet à la sortie lorsque le studio a tweeté l'arrivée du jeu sur l'eShop américain de la Wii U. Il y a pas mal de développeurs qui ont répondu en Twitter. Mais Nintendo accepte encore des propositions de jeux pour Wii U. C'est visiblement le cas. Ça devrait en tout cas être le dernier jeu à apparaître sur la boutique en ligne de la Wii U. Il n'est dispo que pour 2 dollars en plus. Il était sorti à 4 euros en Europe il y a deux ans. Il est signé Greg Wiggleton, un développeur indé de 29 ans qui était tout seul pour bosser sur son jeu. Et qui aura donc droit à une petite ligne dans le grand livre d'histoire du jeu vidéo. Comme a priori le dernier jeu Wii U sur l'eShop et le dernier jeu Wii U tout court peut-être. Incroyable. Le mec avait sûrement fait sa vie autre part. Il avait fait autre chose, il était passé à autre chose. Et d'un coup il reçoit le mail. La mec recommandée Nintendo pour lui dire votre jeu est accepté sur Wii U. C'est ça. Pour la fin ça coûte rien. Il va se faire 30-40 dollars tranquille, facile. Certainement. Au moins. Peut-être 100 dollars. Il faudra se payer un Uber pour rentrer dans le 20ème. Si vous voulez un jeu où il faut dropper des pièces et un moteur physique qui est géré, achetez plutôt Tricky Tower. Là c'est plutôt garanti en tout cas. On termine mon cher Alvin avec le tweet. Non 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 attends. C'est le tweet du jour. Tu n'avais pas une news Pokémon ? Il y a une news Pokémon. Tu as retiré une news Pokémon de toi-même ? Transparence complète avec le chat. Une news Pokémon que j'avais peur de savonner sur les World Championships. Les règles 2020 qui ont été annoncées pour les World Championships de Pokémon. Et j'ai eu peur de la savonner parce que je ne suis pas allé assez bien dans le détail des règles. J'essaierai de me faire confirmer l'information avec Ken qui vous en parlera certainement dans Lunchplay Amibro demain midi. Evidemment. Ce journal est remarqué d'une pierre blanche. Alvin a lui-même retiré une news Pokémon. Tout arrive. Je ne suis sûr de rien pour la suite de ce journal. Presque avant la centième. On n'a pas tenu jusqu'à la centième. Allez du coup on termine avec le tweet du jour. Ça va parler d'Egypte Alvin. Effectivement le tweet du jour du compte Suivez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok. Et aujourd'hui on vous parle d'un jeu qui va vous rendre nostalgique si vous êtes nostalgique. Des jeux de gestion antiques comme Pharaon ou Kaysar. Nombreux sont les abonnés de notre compte Twitter qui ont adoré la vidéo de ce nouveau jeu qui s'appelle Builders of Egypt qui est complètement dans la veine de ces jeux de type gestion city builder des années 2000. Builders of Egypt pas encore de date de sortie. Le jeu a d'ores et déjà une fiche sur Steam. Ça fait plutôt très ambition. On aime les city builders. Moi j'avais mon petit bonbon. Je ne sais pas si tu jouais à des city builders à thème. Moi c'était le maître de l'Olympe où j'avais des énormes souvenirs. Où tu créais ta petite cité antique. Ou du côté Rome ou du côté antique. Et tu créais ta ville grecque avec les dieux qui venaient te rendre visite. Tu devais crafter des ressources pour créer les temps. J'ose inspirer que dans le chat. Pressez F dans le chat si vous jouez au maître de l'Olympe. Et toi c'était quoi ton city builder ? Le premier c'est bizarrement un city builder qui est très bizarre. C'est un city builder sur console. C'était ActRiser sur Super Nintendo. Si les gens s'en rappellent c'était un jeu où tu mélangeais des phases d'action. Et ensuite des phases de gestion. C'était un petit populus du pauvre on va dire mignon qui jouait au pad. Et j'avais découvert que pour augmenter ma densité d'habitants au mètre carré. Il fallait que je détruise les anciennes habitations pour que les gens reconstruisent les plus modernes après. Et que j'ai plus d'habitants. Donc malheureusement je tuais des habitants et je faisais tomber des immeubles. Le baron semane le jeu. Oui. Le maire de Marseille le jeu aussi je sais pas. Pardon j'aurais des problèmes. En tout cas il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux. Ah il y a beaucoup de F. Donc il y a beaucoup de gens qui jouent à des vieux jeux, des phares notamment. Mais city builder c'est la vie ! Et merci aussi dans le chat à Julien Kiwi qui nous fait un petit breaking en temps réel. Puisque Stadia on en parlera donc sûrement demain. C'est la plus logique. Pardon Ken Bogart, pardon tous les achats de Stadia. Tu vas perdre ton ranking SEO bizarrement sur Google. Non apparemment Stadia a lancé enfin son assistant vocal. On en parlera demain évidemment. Quel bonheur. On en fera des news, une chronique, un débat. Bref ce sera absolument incroyable. Merci pour ces très bonnes news mon cher Alvin. On va passer en mode magazine dans quelques instants. Puisque nous accueillerons évidemment Ken Bogart qui fera son retour. Il n'était pas là hier mais pour la bonne cause et vous le saurez très bientôt. Crono et l'ami de Rive pour vous montrer des belles choses, des chroniques pour parler. Évidemment dans la bienveillance, juste avant on a une petite vidéo qui vient d'être publiée sur le site jeuxvideo.com. Je vous rappelle, connaissez-vous ce petit site sympathique. Une question de vieux, parce qu'évidemment on est des vieux. Est-ce que vous avez déjà utilisé un action replay ? Et je pense que la moitié des gens vont nous dire c'est quoi un action replay ? On vous laisse la réponse en vidéo, on se retrouve juste après. Avez-vous déjà utilisé au moins une fois l'action replay ? Non. Je suis... J'étais pas vraiment sur ces machines là à cette époque. Enfin en tout cas à l'âge d'or de l'action replay. Non, j'ai jamais vraiment utilisé cet accessoire de triche absolue. J'en avais pas l'utilité parce que j'étais beaucoup trop doué pour ça. Non, en vrai c'est juste que je jouais pas suffisamment aux consoles à ce moment là. Euh, oui j'ai dû l'utiliser mais je l'avais pas personnellement donc j'avais des potes qui l'avaient. Donc je pense que j'ai dû l'utiliser peut-être pour gruger sur Pokémon ou récupérer un Mew ou ce genre de choses. Mais pas non plus de fou, ça m'est arrivé quelques fois mais j'en garde pas un souvenir on va dire impérissable. Non. Mais alors jamais. Jamais, j'ai vu pas mal de magazines qui proposaient des codes à l'époque mais j'en ai jamais utilisé. Donc je ne fais pas partie de cette clique de tricheur. Alors non, pour le coup je n'ai jamais utilisé personnellement l'Action Replay. J'ai toujours eu des amis par contre qui l'avaient. Du coup j'ai gardé un peu une sorte d'image de boîtier un peu magique qui permet de casser le jeu complètement. Mais moi personnellement je n'en ai jamais utilisé. Alors non, jamais, strictement jamais. Ce qui ne veut pas dire que je n'essayais pas de tricher puisque j'ai acheté à l'époque les bibles des Solus. Des énormes bouquins avec toutes les Solus de jeu. Et j'appelais également les numéros de téléphone. Je me rappelle je crois encore Parker du 36 68 32 64. J'ai dépensé énormément d'argent à cause de Turok 2 et X-Fights également le jeu. Avez-vous déjà utilisé au moins une fois l'Action Replay ? Non, j'étais pas vraiment sur ces machines là à cette époque. Enfin en tout cas à l'âge d'or de l'Action Replay. Non j'ai jamais vraiment utilisé cet accessoire de triche absolue. J'en avais pas l'utilité parce que j'étais beaucoup trop doué pour ça. Non en vrai c'est juste que je jouais pas suffisamment aux consoles à ce moment là. Oui j'ai dû l'utiliser mais je l'avais pas personnellement donc j'avais des potes qui l'avaient. Donc je pense que j'ai dû l'utiliser peut-être pour gruger sur Pokémon ou récupérer un Mew ou ce genre de choses. Mais pas non plus de fou. Ça m'est arrivé quelques fois mais je regarde pas un souvenir on va dire impérissable. Non. Mais alors jamais. Jamais, j'ai vu pas mal de magazines qui proposaient des codes à l'époque mais j'en ai jamais utilisé. Donc je ne fais pas partie de cette clique de tricheurs. Alors non, pour le coup je n'ai jamais utilisé personnellement l'Action Replay. J'ai toujours eu des amis par contre qui l'avaient. Du coup j'ai gardé un peu une sorte d'image de... Merci pour ce petit courrier des lecteurs. On rappelle qu'avant il fallait payer pour tricher. C'était une époque assez étonnante. On va accueillir maintenant sur le plateau, avant d'attaquer les chroniques, nos invités évidemment. Ken Bogard. Tu n'étais pas là hier Ken Bogard. Est-ce que tu as le droit de dire pourquoi tu n'étais pas là ? Il me semble non, ouais. Je ne sais pas. J'enregistrerai Zach en roue libre pour dimanche prochain. J'ai hâte de le voir. Ah oui ? Bah oui. Vu que toi tu es toujours en roue libre, je pense qu'il y a un Ken Bogard chez Zach en roue libre. C'est vrai que je suis plutôt en roue libre. Il m'a laissé parler pendant une heure et demie. A mon avis j'ai dû en dire de la merde. Déjà mes excuses pour la gêne occasionnée. Si jamais j'ai dit des bêtises. Mais non, ça va être assez passionnant. En face de toi Ken, nous accueillons Crono qui est très souvent là en ce moment dans le journal. Ça fait plaisir ? Ça va Crono ? Ça va très bien. Et toi ? Oui, pour un sujet encore. Je suis très heureux d'être là. Mais oui ! Et tout de suite, 10 secondes de silence pour Deriv qui a annoncé qu'il partait. Ça va Deriv ? Oui, très bien et toi ? Bah oui. Bah oui. Bah oui, ça va ou quoi ? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je me fais juger, c'est ça ? Non mais rien. Tu peux venir sur ce journal pour me faire... On le connaît. On le connaît, je descends, je vais acheter une mallette, je reviens tout de suite. Et jamais ils ne reviennent. En plus, c'est pas comme si je partais maintenant, tu vois, je pars jeudi prochain. Ça va ? Jeudi, genre, vous ne pouvez pas finir la semaine ? Non. Bah non, quitte à partir, autant partir avant, à vendredi, tu vois. Périfoude d'Orban, alors. Et bah peut-être un nouveau la semaine prochaine. J'espère. Et Game of Roll ? Ça continue. Ah, voilà. C'était l'info importante. Bon, Deriv, tu vas nous parler tout de suite de ta revue de presse puisque tu as pu tester Darksider Genisys. C'est parti pour la chronique. De retour dans le journal de jeuxvideo.com, nous sommes jeudi 5 décembre. Deriv est avec nous. Plus pour très longtemps. Deriv est avec nous, du coup, pour nous faire une revue de presse. Salut ! De Darksiders Genisys. À 4, Darksiders 3 et demi, 4, spin-off Chronicles. À 4, Darksiders 4 en fait. À 4, Darksiders 4 parce qu'on l'attend, Darksiders 4, mais en fait, là c'est un peu tôt pour un Darksiders 4. Oui, parce que le 3 est sorti l'année dernière. Le 3 est sorti il y a un an et quelques jours. En gros, c'est sorti fin novembre 2018, Darksiders 3. Licence qui revient un petit peu d'entre les morts. Parce qu'on rappelle que Darksiders, à l'époque, c'était Visceral Games qui bossait avec THQ avant que THQ ne devienne rien. C'est-à-dire qu'avant que THQ ne fasse faillite, ne déclare faillite en 2012 et ne ferme en 2013, laissant orpheline certaines licences, dont Darksiders, après un Darksiders 1 et 2 qui avait plutôt plu aux joueurs. Donc, on rappelle un mélange Beats Them All, action RPG, avec un côté un peu Zelda-like sur les donjons. Pour le 1, pour le 2 et pour le 3 aussi. Et pour celui-ci, vous verrez que c'est à peu près la même chose. Et la licence était revenue d'entre les morts l'année dernière, reprise par un nouveau studio qui s'appelle Gunfire Game. Et Gunfire, on a l'impression qu'on ne les connaît pas, mais c'est 80% d'anciens de chez Vigil, qui était le développeur originel de la saga. Donc, c'est eux qui se sont reformés. On était inconnus, en fait. Donc, en fait, si vous voulez, Darksiders 3, c'est un jeu qui a été aussi fait par Vigil. Même si Vigil n'existe plus, ils sont là quand même avec moins de moyens. Ça, c'est sûr. Donc, on va en parler juste après. Mais la crainte des fans de Darksiders, parce que c'est une série qui a quand même ses fans, de se dire qu'on est sur une licence qui a été balancée à un autre genre qui est trahi, en fait, c'est quasiment le même studio. Elle est complètement infondée. Alors, elle pouvait un peu exister sur Darksiders 3 dans la mesure où Joe Madureira, qui est le designer, en fait, de cet univers si spécifique, donc dessinateur de comics, a fondé son propre studio qui s'appelle Airship Syndicate. Et à cette époque-là, sur Darksiders 3, il ne bossait pas sur le jeu. Il a un peu été consulté. En tout cas, il avait déjà fait le design des personnages de Fury, notamment dans le 3. Mais il n'était pas là sur le projet, sur le 3. Il travaillait sur un jeu qui s'appelait Battle Chaser Nightwar sur un RPG tour par tour, qui était plutôt sympathique avec sa patte graphique. Avec son frère, qui est Steve Madureira, donc c'est vraiment un studio qu'ils ont monté en tant que frangins, main dans la main. Sauf qu'aujourd'hui arrive ce Darksiders Genesis, un an après Darksiders 3, qui est pour le coup développé par Airship Syndicate, qui est donc le studio de Joe Madureira. Donc là, on retourne chez eux. Donc, ce n'est pas Gunfire Game qui a développé Darksiders 3, c'est le studio qui a fait Battle Chaser, qui fait ce Darksiders Genesis, qui est un spin-off de la saga. Attends, je crois que c'était le studio de Darksiders 3 qui faisait ce Genesis. C'est très compliqué. C'est un soap opera ton truc. Mais pour le coup, c'est Joe Madureira qui est en charge, alors toute la partie visuelle et son frère plutôt sur la partie design, design du monde, de ce Darksiders Genesis, qui est considéré donc comme un spin-off. Ce n'est pas Darksiders 4. Mais même si c'est un spin-off, c'est la première fois que l'on peut jouer le quatrième des cavaliers de la mythologie du jeu. On a eu War, guerre dans le premier. Death, mort dans le 2. Fury dans le 3. Et maintenant, nous avons Strife, c'est-à-dire en français... Strife, comment c'est traduit ? Je suis en traduire ça. Strife, c'est... Un programme que tout le monde utilise pour discuter en ligne avec des salons, des trucs, tac, tac, tac... Discord ! Exactement, Discord ! Ah ouais, Strife ! Qui est le quatrième des cavaliers, donc jouable pour la première fois, qui aura probablement le droit à son jeu solo Darksiders 4 à venir. Mais voilà, et donc les reviews sont sorties, et la note, c'est arrivée hier soir. Et bah écoutez, moi, je spoil tout de suite le test ? Parlons un peu de ton test du coup ! Allez, parlons du test, puisque Darksiders Genesis se porte plutôt bien. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait être un sous Darksiders, en mode, ouais, ça sort un an après, ça va être un tout petit jeu. C'est un jeu qui, visuellement, ressemble beaucoup à un hack and slash, en tout cas, à première vue, tu as cette caméra comme ça, en vue isométrique. On dirait un Diablo un peu rythmé, vu de loin, je sais pas ? Ça pourrait ressembler à un hack and slash, mais en fait, très vite, le jeu s'en éloigne, et finalement, le jeu ressemble bien plus à un Darksiders 1, avec une caméra changée, qu'à un Diablo. Puisque, contrairement à un Diablo dans le jeu, vous n'allez pas avoir de loot, il n'y aura pas d'objets, d'armures, d'armes, de qualités, ça n'existe pas. En fait, il y a du farm dans le jeu, vous allez récolter des cœurs de créatures en les tuant, et ces cœurs-là vont vous permettre d'améliorer la puissance globale de votre personnage. Et dans sa construction, le jeu a l'intelligence, en fait, de reprendre la plupart des mécaniques, du premier, voire du deuxième, Darksiders. C'est-à-dire qu'on va retrouver des énigmes de la plateforme, des énigmes environnementales, avec, par exemple, la lame, tu sais, que tu peux envoyer qui a actionné les cristaux, on va pouvoir envoyer des bombes et les faire exploser en envoyant du feu, on va avoir le système de portail à la portale qui était déjà utilisé dans Darksiders 1, tout ça est retranscrit avec cette caméra-là. Deuxième spécificité du jeu, c'est que, comme je disais pour la première fois, Discord est jouable, donc un personnage avec des guns vraiment assez stylé, mais le jeu, tu as aussi la possibilité de jouer avec War, Guerre, le premier personnage, le premier cavalier, d'alterner entre les deux très facilement quand tu joues en solo, mais aussi de jouer en coop en ligne et en local en écran splitté sur PC. Du coup, Mort et Fury ne sont pas jouables dans celui-là ? Mort et Fury n'existent pas dans cet épisode puisqu'en fait c'est une préquelle en fait. Donc pour les gens qui ne connaissent pas vraiment la saga Darksiders, vous pouvez commencer par celui-là, ça se passe avant les événements de Darksiders 1. Donc c'est un spin-off préquel repris par le studio original qui avait abandonné la saga canon. Qui l'avait pas abandonné, à qui on avait enlevé la saga canon. En tout cas repris par les créateurs originaux qui entre temps ont fondé leur autre studio pour faire autre chose. Sachant que le 3, c'est pas un studio original à 80%. Sachant que le 3, c'est pas un studio original, voilà. Et une petite question qui me venait en tête tout à l'heure. Ah oui, du coup, est-ce qu'on peut dire que le 2 est plus un hack and slash que celui-là à cause de tout le loot qu'il y avait dans le 2 notamment ? Un peu plus que celui-ci, effectivement, le 2 a un aspect looting très avancé, voire trop avancé. Il y a beaucoup trop d'objets dans Darksiders 2. Le jeu est cool, mais par contre, au-delà de ça, la construction du 2, malgré un monde largement plus ouvert que dans le premier, est quand même très similaire. C'est-à-dire que c'est un Zelda light quoi. Tu vas dans un donjon, tu récupères l'objet du donjon, ça va être le gant de force, ça va être la lame, le boombrang, ça va être les ailes pour planer, faire une sorte de double saut. C'est vraiment pensé comme ça. Et là aussi, puisque dans le jeu, en fait, tu avances via des chapitres. Chaque chapitre est un niveau ou un donjon, et tu vas récupérer un objet, souvent à tous les 3-4 chapitres, qui va te permettre peut-être même de retourner dans les anciens pour débloquer des choses qui n'étaient pas accessibles. Un petit côté Metroidvania dans le jeu aussi. C'est plutôt bien fait, ça marche bien, les combats sont ultra pêchus. Visuellement, tu sens que Joe Madureira est revenu parce que les décors, tu as vraiment sa patte cartoon, ultra exagérée, badass comme il aime bien en faire, et ça fonctionne. Et voilà, c'est pour ça que si on montre le test de jeuxvideo.com, le jeu a eu la note de... Tadadada ! 16 sur 20 ! C'est une très bonne note ! Et finalement, je suis assez raccord avec les notes globales, puisqu'on va faire après ça une petite review, on va descendre peut-être sur la conclusion du jeu. Dans les points forts, je note le gameplay dynamique, je note la construction des niveaux, l'OST aussi qui est plutôt bonne, la progression qui est cool. Dans les points faibles, alors si je devais en retenir qu'un seul, la technique pure au niveau de la finition. C'est un jeu, tu sens qu'il aurait mérité quelques semaines, voire un mois de plus, pour se peaufiner, il y a des soucis de collision sur les personnages. Notamment, tu vas voir des choses que peut-être ton pote en co-op ne va pas voir, alors que c'est physiquement présent sur le terrain. Moi, je me suis un peu bloqué sur certains trucs. Des fois, tu ouvres un coffre et ton personnage est un peu bloqué comme un débile. Il y a ça, il y a une interface aussi qui, pareil, aurait mérité plus de boulot. Elle est très brute. Tu as des moments, tu as des textes un peu affichés, tu ne sais pas trop. Genre du comics en MS, j'exagère un peu. Si on montre du gameplay, de toute façon, je pense qu'on peut le voir. Si on peut en remettre du gameplay, il y a des trucs déjà, visuellement sur l'interface du jeu, au-delà du menuing. On en verra tout à l'heure, tu verras, il y a des choses qui sentent un peu... On a du rocher la fin. Il n'empêche que c'est un très bon jeu, avec un très bon gameplay. Je conseille de faire un co-op. Je te voyais un peu jouer, j'ai l'impression que le gameplay était très fluide, assez dynamique, assez plaisant à faire. Et là aussi où c'est intéressant, c'est qu'ils ont repris le gameplay de Darksliders 1, pour War notamment. C'est-à-dire que si vous avez joué à Darksliders 1, vous avez exactement les mêmes contrôles. Malgré la caméra en vue isométrique, ça se joue pareil. C'est les mêmes patterns d'attaque, c'est les mêmes touches, c'est le même mapping. Tu as les mêmes attaques, tu as un système de progression, tu vas retrouver les attaques signatures de War. Tu as le même système, quand un ennemi est bas en vie, tu appuies sur une touche et tu lui fais un finish. Tu as exactement la même chose, tu as les mêmes énigmes. C'est juste qu'ils ont décidé de changer l'angle de vue, et ça marche très bien. Parce qu'en général, quand tu as un changement d'angle de vue, voire de style de jeu, le passage, ça ne fait pas 100 heures. Des fois, tu pètes un meuble dans le déménagement. Ça pourrait être très dangereux pour Darksliders, mais il faut croire que la formule de base s'y prêtait bien. En fait, tu peux imaginer le jeu tel un Lara Croft and the Guardian. Quelqu'un dans le chat ? The Temple of the Eries, The Guardian of Light. Tu as eu ces deux jeux-là, ils ont pris la licence Tomb Raider, ils l'ont transformé avec une vue isométrique, et ils en ont fait un jeu de plateforme comme ça. Ça fonctionnait, et bien ça fonctionne tout pareil, voire mieux pour certains points. Par contre, le jeu, c'est pas un... Parce que justement, dans le chat, des gens ont demandé si c'était un Lara Croft and the Guardian of Light. C'est pas pareil, c'est pas un jeu pure coop à énigmes en trade ? Il y a beaucoup plus d'actions en plus ? Un peu quand même ! Un peu quand même ! Il y a plus de baston dans Guardian of Light, Tu avais surtout des gros gunfights ou des combats à la lance, parsemés par-ci par-là au fur et à mesure que tu avais dans les tableaux. Mais globalement, c'est plateforme, énigmes dans les donjons à venir. C'est ça ! C'est la même chose ! J'ai pas l'impression de voir beaucoup d'énigmes et plateformes. C'est parce que les combats sont stylés, donc on te montre ça. T'as moins d'énigmes que dans Tomb Raider, mais t'en as quand même suffisamment. T'as deux personnages qui se jouent ultra. T'as le war, donc c'est le corps à corps bourrin. T'as Strife avec ses deux guns, qui va utiliser plusieurs types de munitions. Donc c'est un jeu ultra complémentaire. Ça vaut le coup en solo aussi, puisque les deux personnes ont des barres de vie séparées. Donc lorsque l'un va être en danger ou va mourir, tu swaps. Tu peux te soigner et soigner l'un avec l'autre. T'as un système de potions aussi. Ça marche bien. T'as un mode arène aussi avec des vagues, avec des niveaux de difficultés. Tu peux refaire les niveaux, comme je disais, pour revenir chercher des items. Et tu as 16 chapitres dans le jeu. Moi, j'ai mis plus de 25 heures pour le terminer en solo. Parce que j'ai tourné, j'ai fait de l'arène et tout. Je pense que tu peux le terminer en 20 heures. C'est un jeu qui mérite un petit... 18-20 heures, tu peux le terminer. Moi, j'ai mis plus de 25 parce que j'ai farmé en fait. Mais tu peux farmer après. C'est pas Garden of Light. Tu y vas en 8 heures, tu l'as terminé en cop. C'est pas un petit jeu cop. Il est bien plus long que ça. Il est bien plus long que ça. Parce que t'as quand même un peu de backtracking. D'accord, c'est quand même... C'est vachement honnête. Donc ça met un petit coup de polish qui pourrait peut-être t'arriver. Je pense qu'il a déjà été patché un petit peu. Mais oui, je pense que là, au fil des mois, en tout cas, j'ai bon espoir qu'avant janvier-février, le truc soit plus clean. Je pense pas qu'il répare les soucis d'interface, en tout cas. D'accord. Mais tout ce qui est personnages bloqués dans le décor... Oui. Il est vendu combien ? Il est pas cher en plus. Il coûte... 29 balles, 25 balles ? Les gens disent 25 euros, 50 sur Steam. Ouais, il y a 25 avec une promo. Et 40 sur Xbox. 25 euros quoi. 25 euros, c'est un jeu co-op nickel. Il est sur Switch aussi, Ken. Il est sur console. Ah oui, c'est vrai qu'il est sur Switch le jeu. Sur Switch, il va être 40 balles. Je pense que sur Switch, par contre, il y aura... On l'a pas testé. J'attends de voir ce que ça va donner. J'ai vu tourner sur console, c'était correct. Sur PC, ça tourne. Nickel. Mais du coup, sur Switch, l'intérêt aussi pourrait être de jouer avec deux Joy-Cons séparés. Est-ce que c'est possible ? Bah, sur une télé, oui. Sur un petit écran, ça va être... Bien sûr. Non mais je veux dire, au moins de pas avoir à chercher notre manette. Oui, sans problème. Tu peux. Franchement... Nickel. C'est la bonne surprise. Ah non, c'est une très bonne surprise ce jeu. Il me l'a bien vendu en plus. Moi, j'adore Lara Croft, Guardian of Flight. Moi aussi, j'avais adoré. Sur qui fait peur à faire ça. Et là, tu mets une histoire encore un peu plus pêchue, un truc un peu plus long, le coup déjanté, et un vrai gameplay trop stylé. Plus l'expérience co-op, visométrique, j'ai envie de le faire le jeu. Est-ce que c'est parfait pour les vacances de fin d'année, quoi ? Complètement. On parle de ce scénario ? Alors oui, sympa. C'est du Darksiders. C'est-à-dire, oh là là, mon dieu, le royaume d'Eden, qui est le royaume de Darksiders, est en danger. Car Lucifer, le prince des démons, est en train de fomenter un vilain plan. Et on va l'arrêter. Ce qui est sympa, c'est la relation entre War et son frère, en dialogue, puisque t'as un côté un perso qui est ultra loyal, carré War, et Discord qu'on découvre, qui est un personnage ultra pince sans rire, qui fait que des blagues de merde sur tout ça, qui a l'air de prendre tout à la légère, et qui est très drôle. Et j'ai vraiment hâte de le voir, ce Strife, ce Discord, dans un jeu dédié, parce qu'il a le swag quand même. Il a le swag, c'est facile, il a un casque, il a un peu des cheveux pointus en arrière, il a deux gros guns, il a ce casque ici qu'on voit, c'est un perso qu'on a vraiment envie de... On est un peu vénard du mec de Overwatch. C'est ça, on dirait un gameplay démoniaque. Il a tellement la classe, et le jeu est doublé en français, d'ailleurs intégralement. Simu nous dit qu'il sort sur Stadia ce soir. Oui, il sort sur Stadia aussi. Toutes ses bonnes nouvelles, Alvin, il trépine de la news pour demain déjà. Deux bonnes nouvelles sur Stadia. Quel bonheur ! Il sort sur Stadia. Juste pour avancer dans cette chronique, est-ce qu'on peut faire une petite revue de classe ? Combien il a eu sur Metacritic ? Hier soir il était à 80. Il était assez correct, je crois qu'aujourd'hui il est passé à 77. Il y a eu quelques autres reviews qui sont tombés. Ça reste un Metascore aux alentours de 80. Entre 15 et 16, c'est ça. Et on va commencer par la review de Destructoid, si on peut l'afficher. Destructoid qui lui met un bon 8 sur 10. Je veux dire 8 sur 20 mais pas du tout. Et eux aussi sont très contents, puisqu'ils disent des efforts impressionnants, avec quelques problèmes à noter. Bien sûr que j'ai mentionné, c'est exactement les mêmes. Ça ne pourra pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais par contre ça vaut votre temps et votre argent. Donc surtout si peu d'argent, 25 balles notamment sur PC. Et ils notent aussi, comme eux dans le test, ils notent qu'ils ont été coincés quelques fois à cause de la physique du jeu, que la caméra effectivement peut se bloquer. Puisqu'en fait la caméra est fixe, tu ne peux pas la tourner du tout. Donc la caméra parfois, quand tu as des items, des objets d'environnement au premier plan, elle se met là, tu as ton perso qui passe en surbrillance, mais il n'y a pas de transparence, si tu veux, sur le décor. Donc il arrive à des moments où tu dis « Attends, mais je suis où ? » Ok, je reviens. C'est léger, mais c'est présent. Ces soucis-là pourraient être corrigés avec le temps. On passe ensuite dans les très bonnes notes à chaque news, chaque news qui a mis 90 sur 100, donc avec un superbe toutou derrière. Et dans les points forts, c'est un jeu pick-up and play off-level. C'est un jeu que tu peux picorer comme ça, faire un petit niveau, t'arrêter sans aucun problème. Les personnages sont satisfaisants, la progression aussi, les environnements sont magnifiques. L'OST, je vous conseille de l'écouter si vous la trouvez, elle est splendide. Vraiment, l'OST, elle déchire. Les musiques des boss sont épiques à souhait, ça marche très bien. Et dans les points forts, eux parlent de la répétitivité des ennemis. Dans les points faibles, ce sont des démons bien sûr et les environnements qui peuvent être un petit peu glitchy, comme précisé un petit peu. Là-dessus se rejoignent sur le côté une finition un poil à l'arrache. Ouais, un poil à l'arrache. IGN a mis 8,7 sur 10 au jeu. Pareil, un bon jeu chez IGN. Ils disent que IGN peut manquer un petit peu de polish dans leurs grosses conclusions. Mais en tout cas, le jeu, ça reste un Darksiders. L'ADN Darksiders est conservé. T'as vraiment cette impression de jouer à ça. Il y a un bon équilibre entre des bons combats, des énigmes intelligentes, beaucoup d'exploration et un très bon système de progression. Eux, ils mettent à peu près 15 heures de runtime. Ils ont peut-être été beaucoup plus vite que moi. Moi, je sais que je l'ai fait en difficile aussi. C'est peut-être pour ça. D'accord. Mais voilà. Moi, je l'ai fait en difficile. Ils ont peut-être joué en normal facile. Ça attaque la street. Crête des collègues ! Non, non, non. Pas du tout, pas du tout. Mais voilà. Comptez vraiment 15 heures. Si vous rushez pour un test, vous n'êtes pas dans l'optique d'un test, vous l'avez acheté. Donc, j'imagine que vous voulez en profiter. Oui. Comptez bien 20 heures. D'accord. Voir plus si vous faites de l'arène. PC Gamer aussi, qui sont pourtant réputés comme étant un peu durs. On a vu ces derniers temps dans nos revues de presse qu'ils étaient souvent dans les notes basses. 81. D'accord. 81 chez PC Gamer. Donc, pareil. Ils disent que ça peut paraître compliqué. Ça peut ressembler à une fête du grind. Honnêtement, j'ai rarement vu un jeu typé hack and slash qui n'en est pas vraiment un avec aussi peu de grind. parce qu'en gros, pour progresser, ça va assez vite finalement. Tu peux farmer des coeurs, comme je disais, pour améliorer ta puissance. Mais tu fais de l'arène, ça tombe tout le temps. Donc voilà. Et ils disent, il y a quelque chose de génial dans ce Darksiders Genesis. C'est pas compliqué. Et ça fonctionne tout de suite. Voilà. Une très bonne aventure one shot. D'accord. Même pour les gens qui n'aiment pas Darksiders forcément. Mais qui a défoncé le jeu alors ? Alors, il y a quelques sites qui l'ont défoncé. On va passer par exemple. En fait, les notes les plus basses, c'est 70-65. Ça descend. Il y a un 50, je crois. Et globalement, on a des notes assez ramassées. On a des notes assez ramassées. C'est qu'il n'y a pas assez de tests. Pour l'instant, le Metacritic va fortement bouger au fil des jours. Gamerant, par exemple, qui a mis 70. Qui parle de boss fight avec du challenge. Qui parle de combats engageants. Mais qui parle bien sûr de... Voilà. Ils disent que les fans de Darksiders vont apprécier. Mais que, voilà. Eux notent beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes techniques sur ça. Et ils l'ont un petit peu plus noté sévèrement. D'accord. Sur cet aspect. Et Game Informer aussi, qui a mis 6,5 au jeu. C'est pas les plus des habitudes. Ils disent, voilà. Ça regroupe beaucoup des éléments signatures de la série. Mais la proposition finale, elle contient plus de cacahuètes. Voilà ce qu'ils disent. Ça contient plus de peanuts qu'autre chose. Je comprends pas trop, honnêtement. D'accord. Je trouve que le jeu est solide. Surtout pour son prix de vente et ce qu'il est au final. Bah, le Redaktor Shige... Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il est... Après, il a moins accroché. Voilà. Vous avez un avis global du truc. C'est sorti. C'est dispo, sur PC, sur console. Et c'est plutôt cool. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Durif, pour cette très bonne revue de presse. Donc Darksider, Genesis, ça survint sur jeuxvideo.com. Globalement, entre 77 et 80, on va dire, sur Metacritic. Et effectivement, un jeu... Je m'attendais à moins bien. En fait, c'est bête, mais c'est vrai, quand on l'avait testé en salon, notamment à la Gamescom, tu sais, c'était le jeu... Ouais, ok. Je le ferai peut-être l'année prochaine à 15 balles, tu vois. Et moi, je suis un très grand fan de la licence Darksiders. Et ouais, j'ai retrouvé le plaisir de Darksiders 1. J'ai retrouvé le plaisir du donjon, des bons combats. Tu te sens fort, en fait. Quand t'es bon dans le jeu, tu retrouves un système de parade, t'as de l'esquive timée, t'as un peu tout ça. Tu te sens puissant quand t'arrives à maîtriser la courbe de difficultés du jeu. Et c'est cool, quoi. Ça marche bien. Les combats ont une sacrée gueule, en fait. C'est super bien animé, de ce point de vue-là. Si vous aimez Darksiders, et si vous aimez les jeux d'action avec un peu de plateformes et les jeux coop, une bonne pioche pour cette fin d'année. Dispo ce soir, comme précise le chat, 19h, notamment sur Steam et sur Stabia. Ça sort aujourd'hui. Oui, je dis que c'est déjà dispo, parce que pour nous, oui, mais c'est vrai que ça sort aujourd'hui. Coup de vie avec les vrais gens du pub. C'est vrai, pardon. Pardon, ça sort le 5, et on est le 5, c'est vrai. Ça sort ce soir. C'est important. Merci beaucoup mon cher Deriv. On va passer du coup à la deuxième chronique. On a fait une revue de presse sur un jeu qui existe. On va maintenant parler de la rumeur d'un jeu qui existe, mais pas encore sur PC. Ça va peut-être changer. Crono va nous parler de cette tendance des exclus consoles qui débarquent sur PC. C'est parti. Mon cher Crono, nous sommes ensemble encore dans ce petit journal du 5 décembre et nous allons partir d'une rumeur qui en fait cache une grosse tendance peut-être à venir dans les prochaines années. des AAA consoles qui arrivent sur PC. Rien à voir, mais le 5 décembre, jour justement d'arrêt d'une exclusivité Red Dead Redemption 2 sort aujourd'hui sur Steam aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils ne sont pas fait tant de tapages que ça. J'ai vu un tweet ou deux passer genre le jeu arrive aujourd'hui. C'est ça. Il est juste premier des ventes sur Steam. Oui, alors on va partir de la rumeur de Horizon Zero Dawn qui serait potentiellement prévue sur PC en plus d'ici février. Tu l'as dit toi-même, j'ai bien écouté ce que tu disais Alvin tout à l'heure. C'est gentil. Et en fait... Quel bon élève. Quand on regarde... Moi, ce qui m'a permis de lancer ce sujet de chronique, c'est que je me suis demandé mais en fait quel intérêt y a-t-il pour des constructeurs ou pour des éditeurs consoles de long terme entre guillemets de sortir un jeu vidéo sur PC ? L'argent ! Pardon. Par exemple. Bien sûr, bien sûr. Surtout qu'effectivement, Horizon Zero Dawn c'est un jeu, donc c'est un triple à Sony. C'est le jeu qui a le mieux fonctionné chez Guerrilla Games Studios, comme l'avait rappelé d'ailleurs récemment Secher Logan quand il a parlé du studio. Oui, quand on a fait un peu la rétro de Guerrilla Games. C'est un des jeux fondateurs de la mythologie PlayStation 4. Exactement. C'est le jeu qui mettait tout le monde d'accord sur la partie technique. C'est un jeu qui fonctionnait très très bien. Donc sortir un jeu comme ça sur PC, on peut se dire oui le jeu il a daté, on peut se dire effectivement le jeu il a déjà été rentabilisé donc ils peuvent éventuellement que gagner de l'argent dessus. S'il sort en février 2020, il aura quasiment 3 ans en fait. C'est exactement ça. Et puis surtout que ce sont des jeux qui en général, avec les nouvelles générations de consoles, enfin avec les actuelles générations de consoles, un développement peut se faire assez facilement de façon multiplateforme. même si, c'est là où c'est le plus étonnant peut-être, mais vous allez voir que pas tant que ça, c'est sur un moteur qui appartient à Guerrilla Games et donc leur définition à Sony, c'est le Decima Engine. Le Decima Engine ? Engine. Engine. Le Decima Angine. Attention. Le chat nous a beaucoup repris, je fais aussi la faute, c'est Engine. Ah non non non. Engine. Engine. Ah même en anglais c'est Engine ? Engine. Il n'a jamais existé. Autant pour moi, je ne savais pas, j'ai appris quelque chose. On peut dire Corinne sinon, comme d'habitude. Quand on doute, on dit Corinne à la fin. Je ne savais pas. Engine, merci, je saurais. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a très peu de temps, on a eu la sortie d'un très gros jeu attendu sur PlayStation 4 qui est aussi sur ce moteur graphique, donc le Decima Engine, n'est-ce pas ? C'est Death Stranding. Stranding. Alors, je vais dire Death avec le F à l'américaine. Pour Death Stranding, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant la sortie du jeu sur PlayStation, donc quelques jours avant, peut-être deux ou trois jours avant, on a eu l'annonce de 505 Games en grande pompe qui disait le jeu sortira à l'été 2020 sur PC. D'ailleurs, il sort à la fois sur Epic Games Store et sur Steam. Il est aussi annoncé sur Steam. C'est vrai que tu le notais bien, ils n'ont pas attendu que le jeu soit sorti et que c'était ses ventes pour l'annoncer sur PC. Ce coup-ci, ils ont carrément annoncé le jeu sur PC avant qu'il sorte sur PlayStation 4. Donc ça va gréver les ventes de la PlayStation 4. Mais oui, à peu de jours près. Je vous avoue que j'ai beau avoir analysé ce mouvement dans tous les sens possibles, je n'ai pas compris pourquoi ça s'est fait comme ça. J'ai trouvé ça pour le coup très honnête. Je pense clairement qu'il y avait un deal de base entre Sony et Kojima Prod sur l'exclusivité de la communication sur le jeu. C'était un jeu brandé PS4, mais ça ne voulait pas dire que c'était un jeu qui allait être que PS4. Ils ont ensuite, vu que Kojima Prod reste finalement un petit studio, je pense qu'ils ont eu un gros chèque de 505. Et 505 a dû dire, ok, nous on vous édite sur PC parce qu'eux savaient en interne que le jeu n'était pas forcément un exclu. On vous édite à condition qu'on puisse faire cette annonce. Cette annonce est super forte parce que moi, le premier, je suis PCiste et j'ai une PS4. Donc le jour où on m'annonce une exclu PS4, chrono, qui ne sort pas sur PC, je me dis bon, je la ferai sur PS4. Sauf que si trois jours avant la sortie du jeu sur PS4 on me dit qu'elle arrive dans 4 mois et demi sur PC, j'attends. Je fais une vente en moins chez Sony et une vente en plus pour 505. Absolument. Et d'ailleurs, soit dit en passant, on parle de 505 mais c'est eux aussi qui ont édité Control et sur l'Epic Game Store, on se rappelle que Control, avec l'exclusivité, ils avaient verrouillé 9 millions de dollars pour pouvoir... Enfin, Epic avait donné 9 millions de dollars pour pouvoir financer une partie de développement du jeu à posteriori. Control qui était assez lié aussi à l'univers PlayStation. Il a été annoncé à l'époque. Donc bon, Decima Engine... Wouh ! On va y arriver, je me suis remis. Le Decima Engine, Death Stranding qui arrive sur PC, Horizon Zero Dawn, en rumeur, on ne sait pas. Personnellement, j'ai envie d'y croire parce qu'avoir Horizon Zero Dawn sur des conditions maximales... En fait, ça paraît étonnant et logique en même temps, on parlera après d'Xbox, mais c'est vrai que Sony a tellement été protecteur et protectif... De moins en moins... Jusqu'alors, en tout cas de ces IP, de ces exclusivités, on s'est toujours dit, un jour on aura peut-être un Bloodborne sur PC, machin... Oui voilà, ça c'est des licences par exemple... Un God of War... Il y a plein de rumeurs qui arrivent. Est-ce que par exemple un Daemon Soul aura le droit à un remaster qui sortira sur Switch, sur PC, peut-être sur la prochaine génération, on ne sait pas trop. Est-ce que dans la news d'Horizon Zero Dawn 1 sur PC en février, ça mentionne le 2 aussi ? Alors ça mentionne la possibilité d'un 2 et ça mentionne surtout que a priori les développeurs PS5 sont tous briefés sur le fait que arrangez-vous pour que... Possiblement... Possiblement PC ! Ok... Je pense que l'idée est par rapport à quelques années où on avait le cas du premier Red Dead qui n'avait jamais pu sortir sur PC, où ils avaient utilisé plein de rustines internes à la Xbox, internes à la PS3, éviter ce genre de saloperies pour prévoir des portages de vos jeux sur PC après, y compris les first parties. Oui bien sûr ! Mais il y a deux choses intéressantes aussi dans ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas exactement dans le cadre de la chronique, mais d'une part, Corey Balrogue sur Twitter avait répondu à un joueur qui disait qu'on veut God of War 2, il a dit que si ça tenait qu'à moi, on le ferait. Et d'autre part, Sean Lowden, l'ancien boss de Sony, lui-même, s'était avancé en 10 ans, peu de temps après les Game Awards, disant que oui, il voudrait en fait, lui, que ces jeux soient accessibles au plus possible. Donc il allait à contre-courant... Ça veut pas spécialement dire... Non mais je suis d'accord ! Ça veut dire peut-être par d'autres moyens... Bien sûr ! Ça peut être aussi le PS Now ! Exactement ! Ça peut être aussi le PS Now ! Mais bon ! Il y avait un peu artistique entretenu en tout cas ! C'est ça ! Et dans l'idée, aujourd'hui, Guerilla travaille sur un jeu, il se roule pas les pouces, depuis la sortie d'Horizon Zero Dawn 1, il travaille sur un jeu qui serait une exclue, peut-être, ou en tout cas un jeu de lancement de la PS5, probablement. Je me vois mal, enfin je les vois mal en fait, continuer dans ce cas-là sur la licence Horizon. Enfin, j'imagine qu'il travaille sur un 2 perso. J'aimerais continuer sur sa licence et en plus la rendre... Enfin, ouvrir la licence au PC pour le premier, alors que le 2 serait plutôt marketé comme une exclue de la PS5. Le 1 était marketé comme une exclue de la PS4. Oui, voilà ! Donc on se rend compte que plus rien n'est loqué... Ouais, ouais, je sais pas ! Encore une fois, ça reste une rumeur. Personnellement, je trouve ça un peu triste, parce que le message envoyé, c'est très... les jeux PC, c'est la ligue 2 des jeux consoles. C'est un peu quand le jeu a fini d'être rentabilisé sur console, allez, on vous le donne sur PC, on vous le refile, faites votre vie. Ça me fait un peu penser à l'époque où les jeux sortaient en avant en arcade, tu vois, ils vivaient leur plus belle temps, puis ensuite après, allez, les... Ah bah c'est ça ! Moi j'ai l'avis totalement inversé ! Moi c'est la super réversion qui arrive plus tard sur PC. En fait, la super réversion parce que vos machines sont plus puissantes, mais en attendant, moi j'ai déjà poncé les jeux depuis un an, six mois, alors que vous avez votre version. Mais ça dépend ! Il y a vraiment... Je vais pas refaire Monster Hunter six mois après, je vais pas refaire Red Dead sur PC alors que j'ai déjà fait ! Ah bon, beaucoup l'on l'a fait ! Je suis pas du tout dans la guerre des machines pour dire c'est mieux, c'est juste que j'ai l'impression que quand les versions PC arrivent, en tout cas, c'est des versions qui ont déjà été patchées, qui ont des options graphiques en plus, des options de jouabilité en plus... Et puis surtout, c'est pas toujours le cas ! Tu prends l'exemple de Monster Hunter qui lui, effectivement... Bon, je sors un peu mon truc à l'inverse, donc je vais reprendre dans l'ordre, et puis après je vais arriver à Monster Hunter ! Il arrive, non mais c'est pas grave, il arrive ! Bon, on va commencer par parler bien sûr de mon petit favori personnel dans le monde du jeu sur PC, en tout cas, qui est historiquement axé console, c'est Bandai Namco. Bandai Namco, ce sont pour moi, je l'ai déjà dit, les premiers, une pétition, 30 000 signatures, Dark Souls, on vous le sort, à l'arrache, 720p, 30 images secondes, clavier souris, si vous voulez, mais c'est difficile ! Non, pas supérieure version ! C'était le premier pas ! C'est-à-dire qu'avant ça, les gens ne s'en rappellent pas, mais on avait effectivement FF7 et FF8 sur PC, on l'a eu 7 mois après, on me l'a rappelé hier, ou avant-hier, dans le lunchplay d'ailleurs ! Mais normalement, il n'y avait pas de gros jeux consoles japonais qui venaient sur PC ! Les jeux japonais ne sortaient pas sur PC ! Les japonais étaient frileux, ils ne sortaient pas le premier Dark Souls ! Ils ont dit, il y a eu une pétition, ils ont dit, ok on va pas travailler, on va foutre un stagiaire dessus, le jeu est sorti ! Et en fait, ce qui est cool, c'est que le jeu s'est bien vendu, et que du coup, la suite, ça donnait quoi ? Arrivée de Dragon Ball, arrivée de Naruto, Ni no Kuni sur PC ! Écoutez, Ni no Kuni sur PC ! Rendez-vous compte que c'est impensable ! Tekken ? Tekken, sous le caliber ! Il y a eu une vraie évangélisation, genre à la fin, début des années 2010, où en vrai, je ne sais plus le nom de ce petit studio, mais vraiment une équipe d'éditeurs d'américains qui allait dans les studios japonais, leur expliquait Steam, leur expliquait l'écosystème, et leur expliquait qu'il y avait du pognon à se faire. Et vraiment, beaucoup de studios japonais se grattaient la tête de vraiment ? 100 000 ? On peut vraiment... Mais bien sûr ! Et une fois qu'ils l'ont compris, maintenant les vins ont été ouverts ! Tous les Tales of, aujourd'hui, sortent sur PC, même les remasters... Dans le chat, ils parlent des Tales of... Mais ouais, les remasters aussi quoi ! Wizos, ils parlent du Dragon Quest... Eux, ils ont compris ! Les jeux sortent en même temps ! Bien sûr ! Mais c'est pas toujours le cas ! C'est pas toujours le cas ! C'est pas le cas ! C'est arrivé effectivement il y a peu de temps, il y a 5 ans finalement, c'est pas si gros, c'est pas si long que ça ! On était encore en pleine génération de consoles actuelles ! Mais ce ne sont pas les seuls éditeurs japonais après Namco Bandai... Enfin, après Namco Bandai ! Un autre grand nom, c'est Sega ! Sega, c'était très particulier parce que... Rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez le jeu qui s'appelait Viking Battle for Asgard ? Ce jeu-là est sorti à l'époque, je crois que c'était en 2007, sur Xbox 360... Ou 2006, ouais ! Il est ressorti genre en 2011 sur PC ! Le truc qui vient de nulle part ! Tu le vois pas arriver ! Pourquoi ? On ne sait pas ! Personnellement, je l'ai pris parce que j'avais beaucoup aimé le jeu à l'époque, même si c'était un jeu très moyen, objectivement ! Je l'ai pris ! Chrono, il est fort ! Moi, j'ai aimé ! Il est fort, ce chrono ! Mais il y en a d'autres ! Il y a Bayonetta, bien sûr ! Il y a Bayonetta qui est arrivé après, parce que les gens l'avaient demandé ! Vanquish ! Valkyria Chronicles ! Il a fait, en quelques semaines, il a fait 500 000 ventes ! Valkyria Chronicles ! Ça a ouvert la voie à des Yakuza ! Ça a ouvert la voie à du Vanquish ! Ça a ouvert la voie à des tas de jeux ! Donc, Sega, au-delà du fait qu'ils sortent de vrais gros jeux PC, en exclusivité ! Attention ! Il y a Sega, l'éditeur de jeux, qui a du studio PC, et puis il y a Sega Historic, avec des trois consoles ! Le japonais, leur Valkyria Chronicles, avec le 4, même le Catherine, ils n'ont pas la version master de la PS4 ! Mais bon ! Je vais avancer vite, parce que je vois la même qui regarde l'heure, ça me met un petit coup de pression ! À la suite ! Après ça, on a un autre studio qui est arrivé aussi dans le marché du PC ! Eux, ils ont, c'est vrai, pris leur temps ! Et encore ! Ça a tendance à changer ! Je parle bien sûr de Square Enix, gros studio japonais ! Bien sûr ! Studio japonais, quand tu penses studio japonais par défaut, souvent tu penses Square Enix ! C'est quoi ? Ça a commencé... Enfin, ça a commencé, je ne veux pas dire quoi ça a commencé, mais en tout cas, FFX, ils ont pris le temps ! C'est vrai ! Par contre, on a eu la meilleure version de FFX de loin, en fait, en termes de point de vue technique ! Le comparo de Digital Fondry est absolument fantastique, je vous invite à aller y jeter un oeil ! On a eu Dragon Quest XI, sortie occidentale en même temps ! Occidentale ! Dragon Quest Heroes, on a eu les Dragon Quest Heroes ! D'ailleurs, c'est le premier Dragon Quest à être sorti sur PC de tête, et là, à venir, ça sort dans quelques jours, je crois que c'est soit aujourd'hui, soit le 10, soit le 12, je n'ai pas la date exacte en tête, mais Dragon Quest Builders 2 ! Ça prend des jeux qui ne sortent que sur PlayStation et Switch, en tout cas pour Dragon Quest Builders, là, il n'y a pas de version Xbox, par contre, il est sur PC le jeu ! Ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant ! Et enfin, bien sûr, on parle de Capcom ! Capcom, c'est un cas un peu particulier parce que eux, même s'ils ont quand même attendu, on ne va pas se leurrer, ils ont quand même attendu d'avoir l'arrivée de Bandai Namco ! C'est Bandai Namco qui a ouvert la voie ! Moi, vraiment, je ne remercierais jamais assez Bandai Namco pour ça ! Mais tous les jeux Capcom, depuis Resident Evil 5, je dirais, sortent sur PC et en même temps ! Quasi en même temps ! Sauf Monster Hunter ! Sauf Monster Hunter, avec quelques mois de retard ! Et encore quelques mois de retard, mais il y a deux choses intéressantes à voir dans le cas de Monster Hunter ! Premièrement, c'est que c'est une licence mais purement console à la base ! Monster Hunter, tu penses PlayStation en fait ! Frontier, c'est un MMO 100% PC ! Oui, sauf que ça ne s'est pas vendu à l'international, Frontier ! Oui, Frontier, ce n'est pas vendu à l'international ! Oui, Frontier, ce n'est pas vendu à l'international ! Et puis Frontier, c'est dans le marché asiatique ! C'est un MMO, c'est pensé PC aussi ! Il y a des versions pensées pour le PC ! Personne ne s'en appelle Frontier, Ken ! Oui, mais personne ne connaît ce jeu ! Mais à la base, c'est devenu un jeu mobile ! Ça a disparu des versions consoles, Monster Hunter quasiment, à partir de la PlayStation 2 ! Une version Wii, une version Wii U, mais c'est tout ! C'est essentiellement un jeu PSP à l'époque ! C'est un jeu mobile ! Là, on est sur un jeu console ! Il n'y a aucune raison que ça ne sortait pas en même temps ! Si ce n'est encore cette idée de dire j'ai trop peur sur PC de le sortir en même temps ! Non, non ! Pour le coup, pas Capcom, Ken ! Parce que tous leurs jeux avancent en sortant en même temps ! Donc en fait, c'est ridicule de penser ça quand ils pensent ! Street Fighter est sorti en même temps sur PC ! Franchement, pour moi, il n'y a zéro raison d'aller dans 6 mois pour mettre à jour Iceborne ! C'est l'optimisation ! Mais c'est le moteur ! Il est là ! Iceborne ! Mais non, Ken ! Regarde Monster Hunter comment il s'est fait défoncer sur Steam à la sortie ! Le jeu n'était pas optimisé ! Le jeu est sorti 6 mois après ! Malgré les 6 mois, il n'était pas optimisé ! Monster Hunter s'est fait défoncer par les joueurs PC à sa sortie ! Iceborne, c'est la mage ! D'où elle n'est pas optimisée ! Il est optimisé, le jeu ! C'est le même moteur, il est là ! Quand tu les interviews, en fait... Tu emmènes les assets, copier-coller, c'est bon ! Non, ce n'est pas que ça ! Ça se saurait, Ken ! Franchement, on le voit ! La sortie un an après de Monster Hunter World sur PC par rapport à Vertron Console venait du fait que l'équipe n'était pas du tout OP pour travailler sur une version PC ! Ils étaient tout à fait d'accord pour le faire, mais ils n'avaient pas les personnes en fait ! C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont lancé dans très peu ! Ils n'avaient pas le stuff ! Ils ont été très clairs tout de suite en disant on prendra le temps nécessaire pour faire une version qui tient la route sur PC, elle arrivera longtemps après, tant pis ! Là, sur Iceborne, ils ont raccourci le délai de 6 mois, même si c'est une extension, ils n'ont toujours pas assez d'équipe ! Par contre, ils visent pour Monster Hunter World 2 ! Il y aura un Monster Hunter World 2 ! Il y aura un moment, il faut arrêter ! J'espère que ça sortira en même temps, et j'espère que ce sera cosplay comme Street 5 a été cosplay ! Ils visent une sortie simultanée ! Je ne suis pas pour qu'il y en ait qui l'aient avant les autres ! Ils se sont fait la main sur ce jeu-là, donc on paye un peu les pots cassés sur PC, par contre, aujourd'hui, quand tu tournes vers la communauté, en tout cas, toute la communauté de créateurs de contenu, de choses comme ça, c'est des gens qui jouent sur PC, qui refont le jeu ! Je regardais les chiffres aujourd'hui ! Même fois qu'il y a été fait sur PC ! J'ai fait, mais je ne referais pas Iceborne sur PC ! C'est encore plus long que le premier ! Je ne me referais jamais à Iceborne sur PC ! Jamais ! C'est quoi le chiffre de vente de Monster Hunter ? En tout cas, Monster Hunter, en mars 2019, c'était 12,4 millions d'exemplaires vendus, en mars 2019 sur PC, c'était 5 millions d'exemplaires vendus ! C'est énorme ! Ils ont annoncé Capcom, ils n'ont pas été fiers de le dire, que la deuxième plateforme à accueillir le plus de Monster Hunter, c'est le PC ! Mais même quand ça mérite de sortir en même temps, et que tout le monde puisse jouer en même temps, il t'expliquait pourquoi ! On est sur un autre débat, ils auraient des problèmes techniques, le studio aient des problèmes techniques, c'est pas une envie ! Ils y arrivent pour les autres jeux, ils y arrivent pour les Antévilles, ils y arrivent pour tout ça ! C'est pas les mêmes équipes ! Et Julien Loco dans le chat ? Mais tout de même, c'est trop dommage ! Julien Loco dans le chat nous disait que Capcom a peut-être même commencé avant Bandai Namco, souvenez-vous de Lost Planet, souvenez-vous de Dead Rising 2, bien avant de SF4, dans une version affreuse, mais là c'est un peu différent, parce que tu sais, c'était des exclusivités Microsoft, donc du coup en fait, c'était un petit peu différent ! Ça mettait en avant le moteur DirectX10 d'ailleurs ! Les Amigos, il faut qu'on avance, parce qu'on doit rendre en tête à 14h20 ! On va avancer, on va aller vers Microsoft ! Est-ce qu'on peut parler de l'éléphant au milieu de la pièce, parce qu'on parle des éditeurs qui ont des petites initiatives un petit peu, et en fait, on n'a pas parlé de Xbox, qui est très très loin déjà dans le game ! Xbox en fait, c'était les premiers à vouloir du cross partout ! Le mot cross, c'est pas la croix de la PlayStation pour le coup, c'était cross play, cross save, cross buy, cross machin, cross mes couilles, tout ce que tu veux ! Il y avait du cross, en veux-tu, en voilà ! Et d'ailleurs, je me rappellerai toujours ça, c'est que lorsque Microsoft avait annoncé le premier... Enfin, dès qu'ils ont annoncé que leur jeu, leur plateforme Xbox n'était plus lié à une machine, mais que c'était un écosystème, il y a pas mal de joueurs... Enfin, on entend toujours ceux qui se plaignent ! Il y a plein de gens qui ont pas bien compris, qui ont dit, ah du coup l'Xbox sert à rien ! C'est ça, il y a plus d'exclusivité ! Là, FilmFestor a dit, moi je préfère que tout le monde puisse y jouer sans murs ! Et d'ailleurs, si vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter un PC à 1000 balles pour jouer, vous pouvez acheter une Xbox One S à 250 balles ! Et justement, je me rappelle, quand ils ont annoncé ça, beaucoup de gens se sont moqués d'eux, en disant, ils ont tué la Xbox parce que du coup, il n'y a plus aucun intérêt si la Xbox n'a pas exclu ! J'ai l'impression que pour l'instant, avec le retour sur le Game Pass notamment, et sur le fait que la Xbox est une marque qui va être sur console, sur PC, en club gaming, etc. Et ils sont en train peut-être de réussir leur pari ! Mais bien sûr ! Et en fait, ils ont tué la notion d'exclus, pour la marque Xbox en tout cas ! Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! Et puis ce qui est intéressant, effectivement, ils ont mis en avant le Game Pass sur PC, parce que le Game Pass, à un moment donné, t'avais 3 jeux sur PC, puis 120 jeux sur Xbox, aujourd'hui t'as quand même quasiment une centaine de jeux aussi sur PC ! ça coûte 4 balles par mois, donc ça coûte rien ! Enfin bref ! Et du coup, autre chose aussi très intéressante dans la philosophie de Microsoft, qui est une philosophie que personnellement j'adore, c'est qu'aujourd'hui, ils ne vivent pas uniquement que le Windows Store ! Tu peux acheter tes jeux sur Steam, et tu peux y jouer cross-platform ! Ils ont mis du temps quand même ! Ils ont mis du temps, mais on revient quand même d'une époque où l'an dernier, rappelez-vous, le Call of Duty de l'an dernier, non pas l'an dernier, celui d'avant ! Pardon ! Celui de la seconde guerre mondiale ! World War II ! Quand tu achetais le jeu sur le store Microsoft, tu ne pouvais pas y jouer avec ceux qu'il avait sur Steam, donc il y avait une barrière, même sur la même plateforme ! Du coup, c'était la même plateforme hardware, mais des plateformes commerciales différentes ! Exactement ! Et aujourd'hui en fait... Ça existe encore aujourd'hui, avec les différents launchers sur PC ! Oui mais en tout cas, ils achètent leur jeu sur Steam maintenant, et sur Windows Store ! Il y a quand même une scission entre l'endroit où tu achètes les trucs... Franchement, Ken, c'est pas vrai ! On a ce débat avec l'Epic Game Store Infini ! Mais non ! Je vous dis que ça existe encore quand même sur PC, voilà, il n'y a pas que Microsoft ! Mais quand on est sur un débat du temps, le Microsoft et le Xbox ! Je l'ai sur Steam, on peut jouer ensemble ! Oui, mais pas sur tous les jeux ! Oui mais sur la majorité des jeux ! C'est ce que je te dis ! Ça existe encore sur la même plateforme, la scission des communautés ! Ken, on est sur deux sujets différents ! En plus, je ne suis pas sûr que ça existe encore ! Si, ça existe encore ! Sur d'autres éditeurs ! Mais en tout cas, chez Microsoft, l'envie, c'est d'avoir du crossplay le plus total possible ! Mais oui ! Et d'ailleurs, même au-delà de Microsoft, ça a tendance justement à amener un mouvement intéressant, c'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui avec l'un des jeux les plus populaires, une des licences les plus populaires, c'est-à-dire Call of Duty Modern Warfare ! Aujourd'hui, tu peux y jouer partout, sur toutes les plateformes, avec tout le monde ! Oui, et toi, c'est des éditeurs qui commencent à dire qu'on va péter cette notion ! Donc bon, tout ça pour dire qu'effectivement, la rumeur, c'est une rumeur, on ne sait pas si ça va arriver, mais que dans tous les cas, à mesure que le temps passe, on a de plus en plus de jeux qui sont brandées consoles qui arrivent sur PC, qui arrivent partout ! Oui ! Juste avant d'attaquer le débat du coup, est-ce que vous y croyez à cette rumeur ? Est-ce que pour vous ça fait sens que même Sony qui était... Enfin, il reste le final boss des exclus qui est un peu Nintendo, mais même Sony, qui était beaucoup plus réticent que Microsoft à s'ouvrir à d'autres plateformes, commence à laisser partir, même si c'est en retard, avec un décalage certain, certaines s'excluent sur une plateforme qui n'est pas encore, je pense au jour d'aujourd'hui, un concurrent direct comme la Xbox peut l'être à la PlayStation, mais un concurrent quand même du gaming. Ça fait sens pour vous du coup ? Oui, surtout avec du vieux back catalogue comme ça, avec Horizon 3 ans plus tard, je ne serais pas surpris pareil. God of War 3 ans plus tard, je trouve le retard suffisamment grand pour qu'on puisse, si vous êtes fan et si vous le voulez, prenez-vous une PlayStation, parce que vous allez attendre un moment. Oui. Que ton back catalogue, tu l'exploites de cette façon-là un petit peu tardivement, je trouve ça plutôt malin finalement. Mais un Death Stranding par exemple, qui était quand même annoncé au début comme une exclue PlayStation. Non, il n'a jamais été annoncé à l'exclu en fait Death Stranding. En fait, au début il y avait le logo qui a été retiré ces derniers mois, non ? Non, je t'assure que non. Quand il a été annoncé au départ, quand Kojima a annoncé son jeu, il a dit que c'était un jeu qui sortira aussi sur PC, mais c'est juste qu'après tout a disparu pendant très longtemps et donc les gens se posaient des questions. Ah autant pour moi, du coup la com' de Sony était bien parce que j'avais l'impression que c'était une exclu Sony. Par contre c'est avant le décima, c'est avant qu'on sache que c'est sur le décima. Donc du coup, c'est pour ça que quand il est arrivé sur le décima, là on a pu se poser la question est-ce que finalement ça ne va pas changer la donne ? Oui, c'est un moteur Sony le décima. C'est ça. Et moi je pense que c'est un move qui est intéressant parce qu'ils ont déjà vendu ce qu'ils avaient à vendre sur leur console et qu'ils peuvent revendre le jeu à un prix bien plus élevé que la version que tu trouves à 10 balles dans les bacs de Micromania, tu peux l'avoir à 40 balles quoi, ton jeu. Et par exemple, je connais des gens qui pourraient l'acheter comme moi. Sans compter qu'avant que le jeu sorte sur PC, vous aurez systématiquement le jeu gratuitement sur le PS Plus pour bien... Oui. Quante Grimm s'en souvient, Death Stranding devrait y avoir droit l'année prochaine. En fait, il y aura une sorte de chronologie des médias qui ne dit pas son nom mais qui dit effectivement je vous dis d'abord sur PlayStation, ensuite sur les services d'abonnement PlayStation. Et à la fin, si vous êtes assez patient, vous aurez une version peut-être aux petits oignons mais qui sortira 2-3 ans plus tard. Et puis écoute, un dernier point sur le Move, c'est que tu achètes ton jeu sur PC, par exemple en février, tu vois la cinématique du 2 à l'E3, tu as envie d'y jouer au 2, tu sais que tu ne l'auras pas avant 3 ans, tu achètes ta PlayStation 5 pour le faire parce que tu es impatient. Très bien. Merci Octia Chrono pour ce tour d'horizon et cette petite prospective de ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines et surtout les prochaines années. Peut-être une grosse tendance de fond qui va avoir lieu et on en parle dans ce petit débat maintenant. Justement, est-ce qu'on devrait mettre fin totalement aux exclus et toutes les machines devraient avoir accès à tous les jeux ? Ou est-ce que les exclus font partie de l'identité d'une plateforme ? Juste avant, une petite vidéo qu'on vous a dégotée sur une exclue qu'on aime, c'est évidemment GoldenEye qui a accueilli un DLC très sympathique que vous allez voir. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! C'est parti ! C'est parti ! La plateforme de jeux devrait encore avoir des exclusivités. Nous sommes cinq, mais il y a trois avis qui se dégagent. On va commencer par, on va dire, l'alliance, puisque parfois il y a des alliances, on vous rappelle, dans ce débat. Une alliance chrono-deurive et ken tous ensemble. Qui est le porte-parole pour porter votre message, messieurs ? Deurive ? Écoutez, dans un monde changeant, comme le monde d'aujourd'hui, en 2019, bientôt 2020, bientôt la fin d'une décennie, un monde où le cloud gaming est en train de peu à peu envahir. Je sais que le mot peut vous faire peur, mais ne vous inquiétez pas. Je pense qu'aujourd'hui, les exclus n'existent plus. On vous fait croire que les exclus existent, et là, vous êtes manipulés par les éditeurs. Vous êtes manipulés par PlayStation, vous êtes manipulés par Microsoft, vous êtes manipulés par tout le monde, en vous disant, oui, attention, le jeu arrivera chez nous. Vous ne l'aurez que sur cette plateforme pendant un... Et ça, ils ne te le disent pas. Donc je trouve qu'aujourd'hui, en tant que joueur, mais aussi consommateur de jeux vidéo, on ne peut que souhaiter la fin des exclus pour avoir le choix d'acheter le jeu au prix que tu veux, sur la machine que tu possèdes ou non. Le choix de jouer à ce que tu veux, surtout, parce que c'est cool. Effectivement, un God of War, c'est un très bon vendeur pour une PS4. On se souviendra de la console essentiellement pour ses exclus, mais au final, ce qui importe, c'est le jeu. Et il vaut mieux y avoir joué que se dire, ça avait l'air bien. Ça avait l'air bien, mais la console, elle coûte 400 balles, et moi, je n'ai pas pu mettre 400 balles dans cette machine. Donc, pour le joueur, en tout cas, et pour les studios aussi, parce que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir cette ouverture-là, fin des exclus, les exclus n'existent plus, d'autant plus, je parlais du cloud gaming tout à l'heure, on se doute bien qu'à terme, les plateformes en elles-mêmes ne signifieront plus grand-chose. Oui, les machines ne signifieront plus grand-chose. Voilà, les machines ne signifieront plus grand-chose, et que ce sera surtout des supports de contenu. On parle beaucoup du Netflix, du jeu vidéo, tout ça, ça existe déjà, en fait. Ce sera cette guerre-là, et moi, je me vois très bien un jour lancer mon application Xbox sur n'importe quelle télé, n'importe quelle chose. On a une Switch. sur, pourquoi pas, une console Sony, et je donne quand même de l'argent Nintendo, puisque je fais ça, mais ce ne sera plus une exclue sur une machine. Très bien pour cette liste commune de rives Ken et chrono. Mon cher Alvin, tu n'es pas vraiment d'accord avec ça, du coup ? Non, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Il ne faut pas entendre. Les exclus n'existent plus. Comment tu joues légalement à Zelda Breath of the Wild sur ton PC ? Comment tu joues légalement à Pokémon ? Je l'achète en version Switch, et je n'y joue pas, et je joue sur ma version PC. Les exclus deviennent rares, mais ce qui est rare est cher, et c'est ça qui donne la valeur, et c'est ça. Tous ces siècles de guerre des consoles, tous ces siècles à parler des meilleurs exclus, tous ces podcasts qui ont pu être faits grâce au fait que des jeux sortaient en exclus, c'est ça qui donne la valeur des consoles, et quand bien même, les consoles ont peut-être un peu moins de valeur, le reste de valeur qu'elles ont, ce sont ces plus, elles sont importantes, elles sont nécessaires, elles créent la discussion, elles nous permettent de nous polariser, et d'avoir le débat, et d'aimer les jeux vidéo, et d'aller traiter sur le forme de guerre des consoles, et en plus, cet avis n'a duré que 40 secondes, d'arriver à mi-3 minutes, il a bouffé le temps tout le temps d'émission. La vérité, c'est qui donne l'argent, qui donne l'argent. Aujourd'hui, des éditeurs comme Sony, comme Microsoft, possèdent des studios pour développer, ils financent des jeux, donc évidemment, si les jeux sont financés, les jeux sont financés pour les plateformes, parce que ça met en avant leurs plateformes. Citez-moi des AAA sur PC, tu vois, par StarC Season, il n'y en a pas. Il n'y a pas AAA sur PC ? Il n'y a quoi comme AAA ? Exclu PC. Tous les gars m'avisent dans les gars. Il n'y a pas des AAA, c'est des... Pour toi, c'est un AAA, c'est un AAA. C'est pas un AAA ? Mais c'est des vieux jeux de merde. C'est des vieux jeux de merde. C'est vrai que Ken, en fait, on ne sait même plus, Calice fait partie aujourd'hui, il a juste toute la merde dans le débat. C'est des vieux jeux de merde. C'est vrai qu'ils ont un budget de 50 euros. C'est parce qu'on appelle un AAA, vos vieux MMORPG à la con. Il n'y a pas de AAA, comme God of War, comme Red Dead Redemption, comme ça, qu'ils sortent directement en exclusivité. Je vous rappelle, quand vous êtes en votre âme et conscience, Ken fait partie de la liste de l'un des deux jours. Je me suis exclu. Je l'exclus de la liste. C'est vrai que Flight Simulator à venir comme le plus beau jeu au monde n'est pas un seul. Mais il sort sur Xbox Series ! Mais quand ? Il sort sur Xbox Series, c'est pas été que sur Femirat. Juste pour terminer, parce qu'il est 14h20 et que Ken a foutu le bordel. J'ai un dernier avis, du coup, je suis évidemment d'accord avec vous pour la fin des exclus, mais on oublie un truc. C'est qu'on dit souvent le Netflix du jeu vidéo, les films n'ont pas d'exclus, les livres n'ont pas d'exclus. Mais il y a un truc qui change, c'est que dans le jeu vidéo, il y a des plateformes et surtout, il y a des manières de jouer différentes. Et oui. Et donc, jouer au clavier-souris, jouer avec des joy-cons, jouer en tactile, etc., ça demande des fois des jeux qui sont aussi faits pour des plateformes. Et ce qui m'embête, moi, en tout cas, c'est que s'il n'y a plus d'exclus, on aura peut-être un appauvrissement de la manière de jouer au jeu vidéo. Peut-être la fin du clavier-souris, peut-être la fin d'autres choses, peut-être le tout tactile. Parce qu'à un moment, les éditeurs diront s'il n'y a pas d'exclus, je vais sortir sur toutes les plateformes, il y aura un nivellement qui va être peut-être l'écran tactile, qui va être le seul truc qui marche. Et moi, ça me fait un petit pop-feur. Tout le monde sur jeu mobile. Voilà, on va lancer les trois listes et le vote. On va terminer le journal là-dessus. Alors, il y a la liste de rives et chronos et plus ou moins quels parce que je n'ai pas trop compris où se placer. Je suis pour qu'il n'y ait plus d'exclus, mais la vérité, qui finance les jeux. À la fin, elle a présenté une liste secrète. C'est clair qu'elle a fait une liste secrète. Les exclus pour moi, elles sont inévitables. Aline qui dit le sel et la beauté du jeu vidéo, c'est aussi quand même d'avoir la passion et la guerre des clans. Et moi qui vous dis la fin des exclus, c'est cool, mais faites attention à la spécificité aussi. Hardware et la richesse du jeu vidéo, c'est aussi la manière d'y jouer. Au final, on parle des jeux. J'en ai gagné dans tous les cas. J'ai gagné deux fois. Il a gagné dans tous les cas. J'ai gagné deux fois, les gars. C'est Ken qui aujourd'hui a décidé de devenir du jeu vidéo. J'avais déjà eu une victoire, jamais deux. Merci. Et voilà, deux victoires. Quelle honte. Putain, la Ken Army, vous me faites honte. On va arrêter ces débats, c'est vraiment un scandale. Bon, en tout cas, c'est la fin de ce journal. Merci à tous, même à Ken, qui a foutu le bordel dans ce débat. Mais sinon, qui le ferait si tu n'étais pas là, Ken ? C'est vrai. Vous, seriez-vous si tu n'étais pas là. Merci, Adeline. Merci, mon cher Derive. Merci, Chrono. Merci à la régie, évidemment, avec Chloé, Sam, Stripe et Rémi, qui sera demain devant la caméra puisqu'il viendra nous présenter tout son travail sur Minecraft. En tout cas, on vous laisse avec le reste des programmes de le stream qui prennent le relais dans quelques minutes. Et nous, on se retrouve demain dès 13h. Ciao à tous. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada